C'est une visioconférence qu'on voulait sur le sujet des parkings franciliens. On abordera notamment la thématique des ombrières à l'occasion de cette visioconférence. On la voulait aussi dans le cadre du lancement de la refonte de Mon Potentiel Solaire, qui est une plateforme qui héberge le cadastre solaire francilien. Un cadastre solaire permet de visualiser les potentiels photovoltaïques jusqu'à présent sur les toitures franciliennes. Aujourd'hui, on a intégré une donnée qui permet aussi d'avoir les gisements sur les parkings franciliens. C'est une donnée qui n'est pas exhaustive, mais qui est très complète et qu'on vous présentera au cours de cette visioconférence. On va également avoir à cette occasion l'intervention d'experts de la filière, qui vont revenir sur des enjeux du développement photovoltaïque sur les parkings, mais également sur les nouveaux modèles économiques liés à la gestion de ces installations. Et on reviendra aussi sur l'actualité également réglementaire et juridique, puisqu'on a effectivement de gros enjeux sur ce sujet-là. Donc, je me permets juste un instant de partager mon écran pour pouvoir vous projeter l'ordre du jour. Aujourd'hui, je vous prie d'excuser Yann Berling, qui n'a pas pu se connecter dans les temps, mais qui nous rejoindra dans l'après-midi. Et donc, nous allons d'abord commencer l'intervention par une présentation d'Alice Morley, de la région Île-de-France, qui va nous faire une démonstration de la nouvelle plateforme au potentiel solaire, et qui reviendra aussi sur les dispositifs de la région. On aura ensuite une intervention de Dunia Yassine, de l'AREC Île-de-France, qui reviendra sur les gisements franciliens, avec quelques données chiffrées, et qui nous permettra d'introduire cette nouvelle donnée aussi sur les gisements de parking. Ensuite, on aura une intervention de Florian Ferjoux, qui est avocat au sein du cabinet Gosselin Avocat, et qui reviendra, comme je vous le disais, sur les aspects réglementaires et législatifs, et les particularités juridiques des projets en ouvrière. On aura ensuite une intervention de Damien Salel, d'Espule, qui reviendra sur le modèle de gestion en autoconsommation de ces projets. Et puis, une intervention de Richard Loyen, qui reviendra un peu plus sur le lien entre installation en ombrière et puis infrastructure de recharge, parce qu'on sait que ça peut être un business model très intéressant pour le développement du photovoltaïque. Ensuite, on aura une intervention d'énergie partagée, qui reviendra sur les ombrières citoyennes. Ils ont développé un guide méthodologique, et donc ce sera l'occasion de le présenter. Et puis, une dernière intervention de Philippe Ambrecht, de la SEM du ZDESM, qui reviendra sur un projet qui s'appelle la franciliaire solenne, la solaire francilienne, pardon. Donc c'est un projet en ombrière, et donc ce sera l'occasion d'illustrer nos propos avec un projet francilien. Donc, je vais passer la main à Alice Morley, qui va du coup revenir sur les dispositifs franciliaires, comme je le disais. Et, pardon, excusez-moi, avant cela, je voulais vous préciser. Donc, comme vous l'avez vu, dans l'ordre du jour, il y a des temps dédiés aux questions-réponses pour les participants. Donc, toutes vos questions, on va essayer de répondre à toutes vos questions dans le chat. Si possible, vous les laissez sur l'onglet Q&A, donc Q&A, qui permettra donc de les avoir et de, comme ça, d'y revenir durant ces temps dédiés. Je vous remercie et je laisse la parole à Alice. Narcisse, il y a juste un petit carré noir à éteindre, à fermer. Oui, merci. À ce niveau-là, voilà. Voilà, parfait. Voilà, merci. Merci. Merci, Narcisse. Bonjour à tous. Donc, Alice Morley de la région Île-de-France, où je travaille sur le sujet de la transition énergétique et en particulier le solaire. Je vais vous présenter dans un second temps les évolutions de la plateforme Mon Potentiel Solaire. Juste dans un premier temps, du coup, je vais vous rebalayer le soutien de la région sur le solaire. Donc, la région Île-de-France est présente en soutien depuis 2016 aux énergies renouvelables. Et sur le solaire photovoltaïque, la région finance les installations solaires à travers plusieurs dispositifs. Donc, il y a deux appels à projets. Un appel à projet développement des énergies renouvelables électriques et un appel à projet projet de citoyen. Donc, le premier étant éligible aux personnes morales porteuses de projets, donc entreprises, communes, syndicats d'énergie, différents groupements. Et le projet de citoyen, donc aux structures portées en majorité par des structures, par des personnes physiques ou des collectivités locales. Donc, ce sont des dispositifs qui permettent de financer les investissements, donc la pose de panneaux solaires, les panneaux solaires, une partie du génie civil. Et donc, à travers ces dispositifs, il est possible de financer les ombrières photovoltaïques, donc la structure et les panneaux. A hauteur de jusqu'à 50% de l'assiette éligible, des investissements, et plafonnée à 300 000 euros. On a également un dispositif d'aide aux études pour financer éventuellement les études de faisabilité technico-économique ou les études structure. Donc, en fait, la région est toujours contrainte par l'arrêté tarifaire d'octobre 2021 qui interdit le cumul des aides publiques. Donc, on peut seulement subventionner les projets qui sont hors tarif d'achat obligatoire d'EDF. Donc, à travers nos dispositifs, on cible particulièrement les projets en autoconsommation. Et ayant travaillé à plusieurs simulations financières, les projets photovoltaïques, on se rend compte que le modèle d'autoconsommation, plus on autoconsomme, plus le projet est rentable, plus on fait d'économies sur la facture. Et à partir d'un certain taux d'autoconsommation, on devient plus rentable qu'un projet en injection totale sur le réseau, avec un tarif d'achat EDF. Et donc, dans ce cadre-là, la région peut venir aider entre 10 et 50% d'aides d'intervention. Et peut vraiment aider à parvenir à des taux de rentabilité forts, qui a 8 ans de retour sur l'injection et 11% de taux de rentabilité interne. Donc là, on a fait une simulation sur un projet photovoltaïque de 70 kW crête, avec à gauche en injection totale et à droite en autoconsommation avec la subvention région. Donc voilà, c'était pour donner un peu une idée des projets que l'on finance et que l'on utilise. Maintenant, je vais vous présenter la plateforme Mon Potentiel Solaire et ses nouveautés. Donc pour rappel, la plateforme Mon Potentiel Solaire, c'est un cadastre solaire régional, piloté par la région de France en partenariat avec l'Institut Paris Région. C'est un outil gratuit et public qui est disponible sur la plateforme Mon Ile-de-France Smart Service. Alors, du coup, je vais... Ouais. Alors là, je ne sais pas s'il voit mon écran. Oui, non, mais non. On voit ton écran. Ok, super. Et du coup, sur la plateforme, en fait, il y a à peu près un an, on a travaillé avec plusieurs acteurs de la filière solaire à ses évolutions pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs et de la filière. Donc, on remercie encore tous ces participants à ces ateliers de co-construction du service. Donc, la grande nouveauté de la plateforme, c'est l'ajout des potentiels pour les parkings. Plus de 1500 m². Donc, je vais vous faire une démonstration sur les trois grandes fonctionnalités de la plateforme. Donc, on a toujours le potentiel en toiture. Là, je vais vous faire une démonstration, par exemple, sur la ville Romainville. Voilà. Donc, une des nouveautés également de la plateforme, c'est l'affichage par défaut en 2D. Donc, il permet de charger plus rapidement la plateforme et également de consommer moins de puissance. Donc, la visualisation en 3D est toujours disponible en switchant en bas à droite. Si vous êtes plus adepte de la 3D, c'est toujours possible, mais effectivement, ça met un peu plus de temps à charger. Je vais revenir sur la 2D. Et donc, on a regroupé les gisements selon trois potentiels. Donc, potentiels, exploitables, intermédiaires et importants. Donc, ils sont distingués par trois couleurs. Donc, sur la gauche, on a les trois catégories de potentiels et également les typologies des sites. Donc, on peut ne faire apparaître qu'une certaine typologie de sites. Par exemple, on ne peut faire apparaître que les commerces, les bâtiments commerciaux. On décoche tout le reste. Et donc, il n'y a que les bâtiments commerciaux qui apparaîtront. Donc, si je prends un exemple sur un bâtiment. Normalement, il y a une petite fenêtre qui va apparaître. Ça a un petit peu de temps à charger. Voilà. Donc, on a une petite fenêtre qui apparaît avec le potentiel. Donc, la surface utile disponible. Le nombre de panneaux que l'on peut installer. Et le productible en mégawatt-heure à l'année. Avec également l'équivalent en foyer que l'on pourrait alimenter. Donc, ce calcul de potentiel, il prend en compte un ensemble de contraintes. À savoir l'encombrement de la toiture. La pente également. La durée d'ensoleillement. Et également la course du soleil qui est variable pour l'année. Donc, toute cette méthodologie de calcul, elle est transparente. Et renseignée sur l'onglet Parlons solaires. Donc, si vous cliquez sur Parlons solaires, vous avez un petit onglet méthodologie de calcul. Et là, il y a toute la méthodologie qui est détaillée sur Toiture et Lombrière. Également, quand vous avez votre potentiel et que vous voulez avoir une vue générale à l'échelle de la commune, vous pouvez aller directement sur Voir le potentiel de cette commune. Donc là, on arrive sur la page potentiel par territoire et on a une vue générale de à combien de pourcents la production d'énergie solaire pourrait recouvrir les consommations de la ville de Romainville. Là, on voit que la ville de Romainville pourrait atteindre un taux d'autoproduction de 28% à partir de l'énergie solaire. Donc, cette page-là, elle permet vraiment de mettre en parallèle le productible en mégawatt-heure sur l'année et les consommations du territoire. Donc, d'un côté, on a vraiment la répartition du potentiel entre bâtiment et parking et selon les trois différents potentiels. Et sur la droite, les consommations selon les catégories d'activités, résidentiel, commerce, agriculture, industrie, tertiaire et autres. Donc, voilà, c'est une page qui peut être très utile pour une commune, pour se rendre compte du potentiel sur son territoire. Également, à tout porteur de projet, citoyen qui veut faire bouger son territoire. Ensuite, je vais vous montrer juste la page potentielle par parking, qui se présente de la même façon, toujours avec un affichage 2D ou 3D. Donc, effectivement, on a moins de gisements parce que, du coup, ce potentiel va prendre en compte les parkings de plus de 1 500 m². Donc, pour donner un petit tord d'idée, le 1 500 m², si on part du principe qu'une place de parking, c'est 15 m² avec les espaces de circulation, donc on arriverait à un parking de 100 places. Donc, on voit qu'on se rapproche des 80 places de parking qui ont été votées au Sénat comme le seuil obligatoire à partir duquel on doit solariser les parkings, sous réserve que la loi soit validée. Donc, voilà, ça se présente toujours de la même façon. Vous cliquez sur votre parking et vous avez le potentiel qui apparaît sur la droite. Je vais faire un petit temps de latence. Vous pouvez en parallèle faire les tests chez vous. La plateforme est opérationnelle. Voilà, on a donc sensiblement les mêmes données. Donc, le fasse utile disponible, le productible à l'année et l'équivalent en foyer. Donc, pareil, sur le calcul du potentiel des parkings, ont été pris en compte différentes contraintes de ombrage de la végétation, masquage des bâtiments, etc. Et puis, vous pouvez vous balader à travers la plateforme. Vous avez d'autres pages qui vous permettent de vous aiguiller dans les différentes étapes d'un projet photovoltaïque. et de vous adresser aux bonnes structures accompagnantes. Donc, voilà, j'ai un peu fait le tour de la plateforme et ses nouveautés. Donc, merci encore aux personnes qui ont participé à son évolution. Et bien sûr, on est toujours preneurs de vos retours sur la plateforme pour toujours avoir un outil qui se rapproche des besoins des utilisateurs. Voilà, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Nargis. Merci beaucoup, Argis. Donc, je vais arrêter le partage pour pouvoir laisser la place à Dunia Yassine que tu puisses nous faire un peu une présentation par rapport à ce nouveau gisement parking. Et puis, revenir aussi sur la présentation du panorama francilien et par rapport à ces éléments. Il faut fermer les micros. C'est un écran d'actualité. Merci. Les ordinateurs qui sont ouverts à côté, c'est pour ça qu'il y a des interférences. Vous êtes trop proche les unis. Oui, j'allais faire ma présentation, mais je crois que le vice-président nous a rejoints. Donc, on peut peut-être le laisser dire quelques mots avant et je pourrais faire ma présentation ensuite. Il prendra quelle caméra ? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas ? Non. Non, Pascal, excusez-moi. On va reprendre le micro pour Dunia. Et Dunia, tu peux faire ta présentation. Et puis, si M. Le Rhin se connecte, qu'il n'est pas à une jambe. Du coup, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien l'écran ? Oui, très bien. Tiens, on revient l'écran. Bonjour à tous. Dunia, la Cine, moi, je travaille aussi à la REC avec Nargis. Dunia, ferme le petit écran noir qui est à la droite de ton écran. Voilà, merci. Je travaille aussi à la REC avec Nargis sur l'Observatoire du Rose et sur les énergies renouvelables. Et donc, moi, je vais plutôt vous faire un petit rappel sur la situation du solaire photovoltaïque en Île-de-France, à la fois sur la production actuelle, mais aussi sur les gisements qu'on a identifiés, et donc sur les toitures et sur les parkings, comme l'a mentionné Alice, au sein de l'Institut. Donc, premièrement, petit rappel, comme je disais, sur l'état des lieux. Aujourd'hui, donc, la production d'énergie photovoltaïque, donc l'électricité qui est injectée sur les réseaux à partir du solaire photovoltaïque en 2021 représente 156 gigawatt-heure d'électricité. Ça représente environ 11% de l'électricité renouvelable qui est produite en Île-de-France. On compare ça aux consommations d'électricité totale de la région, ça représente un peu moins de 1% encore aujourd'hui. Et si on compare ça à l'objectif régional, donc de la stratégie régionale énergie climat de 2018, sur les objectifs de 2030, on est à environ 2,6% de cet objectif. Malgré tout, c'est à relativiser, puisque si on regarde l'évolution de ces productions photovoltaïques et du nombre d'installations, on a deux fois plus d'installations en 2021 qu'en 2011, donc en 10 ans, et on a multiplié par 8 la quantité d'énergie produite, donc la quantité d'électricité injectée sur les réseaux à partir de ces installations. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est la différence entre le nombre d'installations par type d'installations, donc les toutes petites installations de basse tension et les grosses installations qui correspondent aux grosses centrales solaires, par rapport à l'énergie qui est produite par ces différents types d'installations. Si on regarde les grandes installations de haute tension, on voit qu'elles sont au nombre de 31, donc ça fait moins de 1% des nombres d'installations totales en Ile-de-France, ce qui est à peu près un peu moins de 20 000. En revanche, ça représente près de 50% des productions d'énergie, un peu plus de 50%, pardon. Donc on a quand même moitié et moitié à peu près des productions pour 1% des installations, ce qui est quand même important à noter. Et donc maintenant, les objectifs sont donc très ambitieux, on ne les a pas encore atteints, mais on va vous présenter dans la suite qu'il y a une certaine quantité de gisements disponibles, à la fois sur les toitures et sur les parkings, qui permettraient de prioriser les installations à développer. C'est un enjeu du foncier que vous connaissez tous. Donc le travail qu'a mené l'Institut, c'est réparti en deux étapes. Donc premièrement, on a étudié les gisements solaires sur les toitures, comme l'a dit Eilis. On a modélisé l'ensemble des toitures du bâtiment d'île de France, donc à la fois en prenant en compte le rayonnement solaire réel au long de l'année, en fonction de la course du soleil qui varie de mois en mois, la forme des toits, la pente, les encombrements, les ombrages, les contraintes techniques liées vraiment au rayonnement et au bâtiment. On a croisé ensuite toute cette modélisation avec le MOS, le mode d'occupation des sols, qui est une donnée de l'Institut. On a adapté à l'approche bâtiment pour avoir une typologie que vous voyez sur la gauche de la diapo. Donc à la fois l'habitat individuel, collectif, les activités, l'enseignement, je ne veux pas tout détailler. Mais donc on a été capable de répartir le gisement modélisé selon ses différents types. Au total, on a identifié 140 millions de mètres carrés de surface utile. La surface utile, c'est vraiment la surface qui est ressortie à partir de la modélisation, en enlevant les zones encombrées, pas assez ensoleillées, etc. Ça représente donc 17,6 TWh de produit potentiel, si on est équipé de toutes ces toitures. Ça représente 28% des consommations d'électricité. Donc, ce gisement est majoritairement localisé sur l'habitat et les activités économiques pour près de 80% de la totalité du gisement qui est ouvert par ces trois types. Ce travail a été valorisé aussi à travers notre carte OV, ce qui est un outil complémentaire et qui permet d'avoir un outil plutôt à destination des territoires, qui propose une double approche, à la fois à l'échelle territoriale et à l'échelle du bâtiment, et qui reprend une synthèse de ces gisements, à la fois en surface et en production, selon la typologie que je viens de vous présenter. Et enfin, la deuxième étape du travail qui a mené l'Institut, ça a été d'évaluer le gisement solaire sur les parkings pour le développement d'ombrières solaires. Pour ce faire, on a identifié l'ensemble des parkings de plus de 1500 mètres carrés à partir d'une méthodologie basée sur du deep learning, une méthode d'intelligence artificielle qui permet à partir d'un échantillon d'images de reconnaître les parkings et d'enrichir le modèle pour en détecter davantage. Ça a permis de retenir plus de 7500 parkings au total. Là aussi, on a pris en compte les différents facteurs techniques, donc ouvrage, réveillement, etc., que j'ai mentionné juste avant, pour modéliser précisément les parkings qu'on a, du coup, surélevés à hauteur d'ombrières pour calculer réellement le potentiel que ça permettrait de produire. On l'a également croisé avec une typologie adaptée du mode d'occupation des sols, cette fois plus adaptée à l'usage parkier. Et donc, il en ressort un potentiel d'environ 5,2 TWh, ajouté donc au potentiel des troupes de l'heure, qui représente un peu plus de 8% des consommations totales d'électricité de la région. Et là, les parkings sont majoritairement des parkings liés à des usages de transport ou des zones d'activité. C'est un petit aperçu d'une phase intermédiaire du travail où on a représenté une sorte de quadrillage sur le parking pour modéliser les emplacements. Et donc, si on synthétise l'ensemble de ces gisements solaires, donc toiture plus parking tout confondu, on arrive à près de 23 TWh, plus de 170 millions de mètres carrés. Et donc, 17 000 hectares, je pense que j'ai oublié un zéro. Et ce qui représente un peu plus de 36% des consommations d'électricité totale en Ile-de-France. On a donc un gisement qui est bien présent, bien identifié sur ce type de surface. Donc, ils sont, selon nous, des surfaces à prioriser pour le développement de la filière. On va prendre envie d'envisager peut-être de mobiliser de grandes emprises foncières. On sait que des grosses emprises foncières peuvent être utiles pour différents usages en Ile-de-France. C'est une stratégie à développer. Et pour rappel, ces gisements qui ont été modélisés, à la fois sur les toitures et les parkings, sont donc des gisements maximalistes théoriques qui prennent en compte un certain nombre de facteurs que j'ai évoqués, mais qui nécessitent tout de même des études en plus précises au cas par cas pour chaque projet. Et ces données sont mises à disposition également sur le site Montpotentiel Solaire. Merci. Monsieur Berling est arrivé. Oui, donc voilà. Merci beaucoup de venir pour cette présentation. Maintenant, je vais laisser la parole à Yann Berling, vice-président de la région de France, pour resituer un petit peu cette conférence. Je vous en prie, monsieur Berling. Vous m'entendez ? Ah, on ne vous entend pas. Il faut activer le micro. Très bien, on vous entend très bien. Ah, c'est bon, vous m'entendez ? C'est moi, de mon côté. Très bien. Ok, alors si vous m'entendez, c'est parfait. D'abord, pardon d'avoir manqué le début de votre webinaire. Pour tout vous dire, j'avais un petit problème d'affichage d'agenda qui fait que je me suis emmêlé les pinceaux. Néanmoins, je suis avec vous, j'en suis ravi. Et merci beaucoup pour les personnes d'entre vous d'être présents pour qu'on puisse aborder cet enjeu d'une partie de la stratégie de la région Île-de-France en matière de développement des énergies renouvelables. Pour rappel, c'est une stratégie qui date de 2018, donc là maintenant quelques années. Elle nécessite quand même de s'adapter régulièrement à des contextes qui évoluent. Et c'est pas plus mal comme ça. En tout cas, je vous le rappelle, les enjeux qu'on avait dans notre stratégie, c'était de multiplier par quatre la quantité d'énergie renouvelable sur le territoire francilien à l'horizon 2030. Donc en 2018, il nous reste, c'était à un horizon d'une douzaine d'années. Là, il nous reste huit ans pour arriver à cet objectif. Je ne sais pas si on l'atteindra, mais enfin, tout fait tout pour. Donc, le solaire fait partie évidemment des énergies renouvelables bien identifiées. Pour rappel, évidemment, elle n'est pas la seule. On ne compte pas sur une multiplication par quatre que sur le solaire, bien sûr. On compte aussi sur un autre potentiel qui est la géothermie, qui offre des possibilités importantes, celle de grande profondeur, mais aussi celle dite de surface, qui là aussi va faire l'objet d'un réajustement pour aller plus en avant dans notre stratégie sur la géothermie de surface. Les réseaux de chaleur, bien évidemment, qui là aussi n'ont pas encore déployé toutes leurs ressources. La méthanisation et puis l'émergent du moment, l'hydrogène bas carbone. La région a investi jusqu'à présent 33 millions d'euros pour la seule année. Enfin, pardon, on a investi tous les ans beaucoup d'argent, mais pour un mémoire, pour l'année 2021, on a investi 33 millions d'euros pour ces projets d'énergie renouvelable. Et l'ensemble des schémas directeurs que sont, on a la stratégie énergie renouvelable, mais ça s'inscrit, on a mis en cohérence d'autres schémas directeurs par rapport à ces stratégies énergie renouvelables, comme la stratégie climat et énergie, où demain, le Sdrif et le Sdrif vont également intégrer les enjeux de cette planification. Alors, quant au solaire en particulier, donc on a un plan solaire qui, lui aussi, date de 2018, qui vise à une accélération du solaire en Ile-de-France avec un objectif de 6 gigawatts de puissance installée d'ici 2030. Et donc, on a deux dispositifs pour accompagner cette stratégie avec des appels à projets, un sur le développement des énergies renouvelables électriques et un autre sur les projets citoyens. Et donc, comme vous le savez, je pense que ça a été dit déjà, nous avons le souhait de pouvoir mettre un petit focus, enfin un gros focus sur l'installation d'ombrières photovoltaïques pour les parkings qu'on lance aujourd'hui même, avec un financement jusqu'à 50% des investissements pour tout ce qui va concerner, donc les structures d'ombrières, les panneaux et la pose, avec un montant plafonné à 300 000 euros par projet. Je l'ai dit, on a aujourd'hui sur le solaire d'ores et déjà accompagné 50 centrales solaires en Ile-de-France, c'est-à-dire 28 installations qui injectent et vendent l'intégralité de la production électrique sur le réseau. 22 autres projets sont sur de l'autoconsommation et sur les 50 projets subventionnés, 6 sont déjà, d'ores et déjà, des ombrières photovoltaïques de parkings. On va accélérer évidemment ce potentiel des ombrières. Je rappelle également que nous avons mis à contribution quelque chose de facile à mobiliser de notre point de vue pour nous au niveau de la région, ce sont les lycées, que nous avons développé un projet de panneau solaire sur 100 lycées d'ici à 2024. Et les projets sont en cours. On est bien partis sur cette opération de couverture de 100 lycées à 2024 de panneaux photovoltaïques. Alors, pour ce qui est de la plateforme, mon potentiel solaire, pardon, l'évolution de la plateforme, ceux qui la connaissent déjà, je ne vais pas forcément la présenter, je pense que ça vient d'être fait ou ça a été fait, mais l'évolution que nous envisageons et que nous présentons aujourd'hui, elle comprend bien sûr précisément l'ajout du potentiel sur les parkings de plus de 2500 m². Et d'ailleurs, on le fait parce qu'on a estimé que le potentiel, si la région Île-de-France équipait en panneau solaire la moitié de la surface utile totale de parking supérieure à 1500 m², ce serait 30 785 625 m² au total qui seraient couverts et on atteindrait près de la moitié des objectifs que j'ai évoqués tout à l'heure de 6 gigawatts pour 2030, à savoir, on pourrait produire 3,07 gigawatts, ce qui représenterait la moitié des objectifs. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment cibler les ombrières de parking et les parkings. Voilà, par ailleurs, en toiture, sur l'actuel recensement qu'on avait déjà fait, on a 146 293 797 m² de surface de plus de 20 m², ce qui représente un potentiel, alors c'est un potentiel, ce n'est pas aujourd'hui couvert, mais de 18 TWh, qui là aussi est considérable si on veut bien, évidemment, le déployer. Voilà, donc au 1er janvier 2024, les nouveaux parkings de plus de 500 m² devront être végétalisés ou solarisés à 50%. Ça, c'est déjà dans la loi aujourd'hui, climat et résilience, qui a été adopté en 2021. Et le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, qui est actuellement en discussion au Parlement, qui est déjà passé au Sénat, mais qui va passer à l'Assemblée nationale, prévoit l'obligation d'installation d'ombrières photovoltaïques sur 50% de la surface des parcs de stationnement extérieur, supérieure à 80 places. Ça représente des parkings de 1 200 m², sachant que le projet de loi initial, le gouvernement prévoyait une obligation sur des parkings de plus de 2 500 m². Donc c'est déjà une évolution suite au passage au Sénat, donc une évolution à la baisse en termes de surface du parking, ce qui est une bonne chose. Mais évidemment, cette loi doit passer encore au part à l'Assemblée nationale, où comme vous le savez, le gouvernement, c'est le cas aussi au Sénat d'ailleurs, n'a pas la majorité. Mais donc on ne sait pas encore trop comment tout ça va finir. En tout cas, le projet de loi prévoit également que les nouveaux bâtiments non résidentiels devront eux aussi être équipés sur leur toiture de panneaux solaires à partir du 1er janvier 2025. Donc tout ça va un peu dans le même sens que ce que nous on veut faire. Toutefois, je profite en termes de conclusion de mon propos pour signaler que nous, au niveau de la région Île-de-France, on a poussé auprès du gouvernement et auprès des parlementaires à ce qu'il y ait des évolutions pour nous faciliter la vie en matière de développement du solaire photovoltaïque, puisque nous estimons que la loi ne va pas encore assez loin. Notamment, nous on a poussé le fait que cette loi pourrait être plus ambitieuse sur la solarisation des parkings et sur les zones artificialisées concernées pour réduire les seuils d'obligation sur ces zones, donc aller encore un peu plus loin sur la définition des zones qui pourraient être obligatoirement concernées par la couverture de photovoltaïque et d'ombrières. Nous avons également souhaité que ce soit facilité, c'est pro-domo bien sûr, mais on pense qu'on est le bon interlocuteur, que ce soit facile l'intervention des régions en matière de soutien à la production des énergies renouvelables, notamment en levant quelque chose qui a été décidé par le gouvernement, comme vous le savez peut-être, qui aujourd'hui est une contrainte majeure au développement et à l'intervention des collectivités locales, dont les régions, puisque nous n'avons plus le droit aujourd'hui de subventionner des projets photovoltaïques dès lors qu'ils injectent l'électricité dans le réseau. Nous ne pouvons aider que les projets en autoconsommation. Nous pensons qu'il y a certainement des marges de manœuvre que le gouvernement n'a pas étudiées pour nous faciliter le subventionnement, y compris des projets qui injectent dans le réseau. Et puis nous avons également souhaité que d'autres énergies soient concernées, le biométhane, l'hydrogène, ce ne sont aujourd'hui pas regardés, ça nous semble être une vraie lacune. Et puis nous avons également souhaité que d'autres sources de chaleur comme la géothermie, la méthanisation, la biomasse ou les chaleurs fatales intègrent le texte pour que là aussi, on soit dans une vision un peu complète des énergies renouvelables et pas simplement un regard sur le photovoltaïque et l'éolien qui est le cœur de cette loi et qui nous semble insuffisant. Voilà. Et puis nous avons également souhaité une régionalisation des tarifs d'achat et des appels d'offres de la Creux pour permettre aux régions les moins ensoleillées que nous sommes d'être également compétitives, la France n'étant pas un seul territoire logé à la même ancienne et en matière de potentiel. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je n'ai pas été très rapide, mais voilà ce que je pouvais vous dire et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Wering. Non, au contraire, vous avez été très complets dans vos propos et on voit bien effectivement qu'il y a une vraie volonté. Donc, je vous montre bien à travers ce développement de l'outil Mon Potentiel Solaire d'aller étudier tous les gisements possibles et puis pouvoir justement avoir comme ça un développement du solaire qui soit raisonné. Donc, on ne va pas nécessairement aller chercher des gisements qui sont sur du foncier très convoité. Mais si on peut déjà exploiter les toitures et les ombrières, il y a déjà un énorme potentiel comme vous le soulignez. et il y a également encore beaucoup de freins et de leviers peut-être à actionner pour le déploiement du photovoltaïque. Et j'en profite pour vous indiquer que la DRIAT, donc ce qui correspond au service de l'État, a mis en place une étude, enfin est en train de réaliser une étude pour identifier les freins et les leviers au développement du photovoltaïque sur toiture et ombrières de parking dans le milieu de France. Et donc, cette étude, en fait, il y a la volonté de mieux comprendre la filière et de pouvoir, du coup, utiliser ses résultats, notamment dans des documents de planification pour essayer de faciliter le développement de la filière. Et donc, il y a une enquête, pour cela, un questionnaire qui est mis en ligne auquel vous pouvez répondre et donc aider comme ça à apporter de la matière à cette étude. Donc, je vais vous mettre le lien dans l'espace QA. Donc, vous aurez comme ça le lien et un contact par rapport à cette étude-là. Et donc, on va passer aux questions-réponses. Donc, M. Verling, je vous libère pour la suite de la conférence. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer à nous suivre. Mais du coup, je vais couper votre caméra et votre micro. Merci beaucoup. Merci. Donc, voilà, je me permets de les mettre dans le... Hop. Donc, je mets le lien vers le questionnaire de la DRIAT dans le chat. et j'aimerais également que vous soyez vigilants au niveau des questions. Laissez le chat vraiment pour les discussions et les ressources et les questions vous les faire remonter dans l'onglet Q et A. Ça nous permet à nous d'avoir un meilleur suivi. Donc, là, au niveau timing, on est assez juste, mais on va prendre quelques questions quand même. Donc, il y avait une question, alors, une première question qui s'adresserait plutôt à Dunia, si tu peux revenir très brièvement sur la méthodologie qui a été employée pour le calcul du gisement. Parce qu'effectivement, on a dit que ça prenait à redire un petit peu sur les critères qui sont pris en compte dans les calculs. Et puis, et puis, voilà. Toiture et parking, les deux. Oui, je pense que tu as dit que tu as dit pour le micro. Ça déploie. Oui, donc, pour revenir sur la méthodologie, donc, pour les toitures, on a utilisé la base de données déjà qui recense tous les bâtiments d'Ile-de-France, donc, à partir de l'IGN, la bête des topos de l'IGN et le modèle numérique de surface de l'IGN également pour modéliser vraiment point par point tout le relief de chaque bâtiment. Donc, c'est ça qui nous a permis d'avoir la forme des toitures. Et à partir de cette modélisation en 3D de chaque bâtiment, on a pu modéliser le rayonnement encore une fois sur chaque point qu'on avait de la surface de la toiture. Donc, le rayonnement, les ombrages induits par les effets de grasques des arbres, des bâtiments autour, de tout ce qu'il peut y avoir qui crée de l'ombre. Et à partir de ces deux facteurs, on a identifié des zones qu'on a appelées les surfaces utiles, c'est les surfaces pour lesquelles il n'y a pas d'obstacles. Donc, les obstacles, ça peut être un velux ou une cheminée qui est présente sur les toits. Toutes les zones où il n'y a pas d'obstacles, un rayonnement suffisant, donc pas d'ombrage et où l'orientation est suffisante, enfin, est adaptée à l'installation de panneaux. Et bien, ces zones, ça a permis d'identifier les surfaces utiles de chaque bâtiment. Et à partir de ces surfaces utiles, on a des ratios après de calcul de production de la surface, des rendements des panneaux, de l'espace à laisser pour les installations. Après, c'est tout un calcul avec des indicateurs de rendement, etc. Ensuite, on l'a croisé avec la typologie du MOS, comme je l'ai dit. Ça, c'est un croisement de données pour ensuite interpréter la donnée. Et pour les parkings, on a utilisé une méthodologie de reconnaissance d'intelligence artificielle. On a donné un certain nombre de visuels de parkings à la machine en entrée. À partir de cette base de données, elle en a repéré un certain nombre. Elle a enrichi sa bibliothèque d'images de parking, on va dire, pour en identifier encore plus. On a aussi croisé ça avec une autre base de données OpenStreetMap qui avait déjà un certain nombre de parkings identifiés. on les a tous redessinés précisément pour avoir les contours propres de chaque parking. Et à partir de cette base de données de polygones de parking, on a fait à peu près le même exercice que pour les toitures. On a modélisé le rayonnement solaire sur chaque parking en considérant que les ombrières ne seraient pas au niveau du sol mais bien à la hauteur de l'ombrière. On a surélevé le modèle dans les parkings identifiés. Et à partir de là, de la même manière, on a des hypothèses de rendement des panneaux d'orientation selon la forme du parking et l'orientation des places. Si elles sont plutôt nord-sud ou est-ouest, on a considéré que les ombrières prendraient bien cette forme-là aussi. Et à partir de là, on a déduit la production pour ces ombrières. J'espère que ça répond aux questions. Oui, merci beaucoup, Bénia. Et puis, vous pourrez retrouver, comme l'a dit Alice Morley, les informations de cette méthodologie que c'est la plateforme en potentiel solaire. Et donc, du coup, une question qui a été soulevée aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté au parking de 1500 m2 ? Du coup, je vais peut-être répondre aussi. Donc, juste pour avoir cette question, en fait, c'était un choix. Il a fallu placer la barre. On ne pouvait pas non plus recenser tous les parkings parce qu'on part sur une méthodologie de deep learning, comme on l'a dit. Donc, en fait, c'est l'ordinateur, c'est de l'intelligence artificielle, qui va reconnaître un parking, donc sur une cartographie. Et donc, ces parkings-là, plus on est sur des parkings petits, en fait, des petites surfaces, plus on va avoir des erreurs. Et donc, ensuite, nous, il faut manuellement qu'on corrige ces erreurs-là. Et donc, sur des tout petits parkings, du coup, la méthodologie, en fait, reconnaissait même des emplacements de stationnement. Et donc, ça devient très, très, très difficile de pouvoir filtrer et donc limiter les erreurs entre ce qui est bien du parking et ce qui est juste un emplacement de stationnement sur la voirie. Donc, c'est pour ça qu'on a placé cette barre à 1 500 m² et ça nous semblait aussi très pertinent par rapport tout simplement au modèle économique. Il faut savoir qu'il faut quand même un minimum de surface pour que le projet soit intéressant. Non pas que les tout petits parkings soient impossibles, mais voilà, c'est de manière générale, on part du principe que déjà sur un parking de 1 500 m², on a un modèle qui peut être viable et intéressant d'étudier. Donc, voilà, l'outil, c'est vraiment un facilitateur et ce n'est pas du tout exhaustif comme on le disait. Il y a encore plein d'autres parkings sûrement à exploiter, mais déjà, au regard de ce qu'on a recensé, on voit qu'on a un gisement très intéressant et du coup, on a un point de départ. N'hésitez pas aussi, il y a certaines questions qui ne sont pas assez précises, donc j'y réponds directement. Si vous pouvez repréciser certaines questions que je notifie, je vois qu'il y a de nouvelles questions. Alors, juste, est-ce qu'on pourrait être clair sur la question du non-cumul de subventions ? Alice, si tu veux bien, peut-être, pour un projet en autoconsommation, est-ce que la vente de surplus est considérée comme une aide de l'État et rend qu'à l'aide régionale ? Oui, c'est bon. Donc, oui, la région de France, nous, on finance tous les projets à partir du moment où ils sont hors cadre, hors tarif d'achat EDF. Donc, ça peut être de la vente en gré à gré, ça peut être de l'autoconsommation avec injection du surplus gratuitement ou vente en autoconsommation collective ou en gré à gré. On n'a pas d'autres critères que le fait que ce soit hors tarif d'achat EDF. J'ai répondu à votre question, sinon je repréciserai peut-être par écrit. Excusez-moi, on est dans la même pièce, donc parfois il y a de l'écho, il faut qu'on se synchronise. Donc, il y a une autre question pour Dunia, si tu le veux bien. C'est sur le millésime des données, notamment entre les données toiture et les données en ombrière. On demande est-ce qu'il n'y a pas eu d'actualisation de 2018 ? Tu veux rebondir peut-être là-dessus ? Oui, juste pour préciser, le millésime pour les données sur les toitures, c'est bien l'année 2018. On a utilisé les données pour l'instant. Il n'y a pas de mise à jour pour l'instant qui sont prévues et pour préciser, ce n'est pas forcément, en tout cas, ça ne entraînera pas de toute façon des modifications énormes. sur les gisements parce que si on considère les constructions neuves ou les démolitions, ça représente de toute façon une part anecdotique du bâti. L'essentiel du gisement, il est identifié aujourd'hui. Une mise à jour pourrait être envisagée, mais ce serait sur une toute petite partie des bâtiments. Et pour les toitures, j'allais répondre à l'écriture, j'ai perdu mon avis. Pour les parkings, c'est une méthodologie de deep learning qui a été basée sur la photo aérienne de l'hygiène de l'année de 2020, je crois. Merci beaucoup, Nounia. Et donc, une dernière question, je vais y répondre directement et puis on va passer à la suite, qui est sur les délaissés autoroutiers. sur le délaissé foncier de grandes infrastructures de transport, autoroutes, voies ferrées. Est-ce qu'il y a une suite sur mon potentiel solaire pour ces gisements ? Alors, effectivement, non. Tout simplement parce que le foncier, c'est une... c'est très compétitif et puis on ne voudrait pas qu'il y ait aussi un... En fait, dans la priorisation, on veut vraiment mettre en avant les gisements toiture et les gisements parking parce que tout simplement, voilà, c'est des surfaces déjà artificialisées et il y a déjà beaucoup de projets qui peuvent se faire. Après, on vous encourage à vous rapprocher de nous si vous avez des questions sur tout ce qui va être friche délaissée. On a effectivement certaines données. On peut discuter de leur utilisation, de leur... de l'intérêt de ces données-là, mais elles ne seront pas à terme intégrées, en tout cas pour l'instant, dans la manière dont le butier réfléchit. Elles ne seront pas intégrées à mon potentiel solaire. Donc, je vais passer à la suite de notre conférence. Donc, on va maintenant faire un point sur l'actualité réglementaire et législative et puis, on a la chance d'avoir avec nous Florian Ferjoux qui va pouvoir nous parler un petit peu plus des spécificités des projets en nombre hier d'un point de vue juridique. Bonjour, Monsieur Ferjoux. On ne vous entend pas. Je coupe mon micro. Toujours pas. Toujours pas. Connecte. Il se reconnecte. Monsieur Ferjoux va se reconnecter. Voilà, ça arrive. Petit problème de micro. Donc, juste pour resituer, effectivement, il y a eu pas mal d'éléments, notamment avec la loi climat-résilience et puis là, le projet de loi pour l'accélération du développement des énergies renouvelables et donc, on va pouvoir revenir sur cette actualité. Monsieur Ferjoux. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci ? Très bien, très bien. Ah, voilà. C'est à chaque fois que dès que je coupe le micro ou ma caméra, quand je reviens après, je suis blacklisté. Donc, tout le monde m'entend bien. C'est parfait. Merci à la REC et à la région Île-de-France pour l'invitation à cet événement. Oui, moi, je vais vous présenter. Alors, je vais m'inscrire un peu dans le prolongement du vice-président sur toutes les nouveautés existantes et à venir sur et qui concernent les ombrières photovoltaïques. Je vais vous partager mon écran pour la présentation. Alors, où est-elle ? Elle est ici ? Non, ce n'est pas ça. J'ai un écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Confirmation ? C'est parfait. C'est parfait. Merci. Je vais voir comment c'est. Parfait. Alors, oui, mon sujet aujourd'hui, ça va vraiment de rester sur l'actualité, de ne pas présenter forcément tout le cas juridique des ombrières, mais de montrer un peu les signaux qui sont donnés avec les actualités juridiques pour les projets spécifiques en ombrières photovoltaïques. Deux leviers essentiels, et ce seront des illustrations de ces leviers pour faciliter un projet de manière générale et photovoltaïque en particulier et encore plus en particulier sur ombrières. Le premier levier, c'est de faciliter l'obtention des autorisations et des processus pour pouvoir installer l'ombrière. La première thématique portera sur ce point-là puisqu'on va faciliter finalement ces autorisations. pour rappel les ombrières photovoltaïques selon les situations on a de manière générale besoin d'une autorisation d'urbanisme. Elle peut prendre la forme d'une déclaration préalable ou d'un permis de construire selon les caractéristiques du projet et puis elle peut ou non nécessiter une évaluation environnementale qui nécessite la constitution et au cours de la procédure une enquête publique. Ça c'est les grandes lignes et on va voir qu'on peut déplacer certains curseurs pour faciliter rendre plus fi de la procédure l'accélérer et finalement l'alléger c'est ce qui a été fait pour les ombrières photovoltaïques ce sera mon premier propos. Le deuxième levier après ce levier de faciliter le processus d'autorisation le deuxième levier c'est un levier par la contrainte c'est à dire que la loi va déjà elle le fait et on va le voir qu'avec le projet de loi ENR va être abordé ce sera encore plus le cas la loi peut aussi venir par la contrainte imposée à certains parkings à créer ou existants on va le voir selon certaines dimensions à en finalement à solariser qui est au-dessus par des ombrières. Donc on a aussi ce levier de la contrainte pour mobiliser encore plus de fonciers pour téléguider finalement ces projets-là et l'objectif dans tout cela de toute façon vous connaissez ça par cœur c'est atteindre finalement les objectifs ENR qui sont très ambitieux pour la France et qui se rapprochent de plus en plus sachant que le rythme par année de développement des ENR et du solaire en particulier n'est pas suffisant aujourd'hui pour aller atteindre ces objectifs-là. Donc nécessairement on doit jouer le législateur et le pouvoir réglementaire on doit jouer sur ces critères-là pour faciliter les choses. Un point de vue général mais franchement c'est une généralité les ombrières photovoltaïques ont le grand avantage d'être sur des zones déjà artificialisées déjà anthropisées qui présentent forcément moins d'enjeux paysagers biodiversité agricole forcément aussi que d'autres types de projets solaires et nécessairement on se demande encore pourquoi y a-t-il encore des freins juridiques à leur développement donc voilà on a tout un dispositif encore à développer et qui se développe progressivement mais en tout cas on est sur des zones qui sont forcément très 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 favorables au développement du photovoltaïque et c'est aussi un gisement qui est immobilisé et très important puisque celui-ci ne présente pas on va dire les intérêts que d'autres peuvent présenter comme des zones agricoles ou d'autres types de zones qui peuvent présenter des enjeux paysagers ou qui n'ont pas encore été anthropisés donc c'est aussi cet équilibre-là où finalement il y a une convergence que des ombrières photovoltaïques sont à la fois acceptables ne présentent pas forcément de droits de particulier juridiques que ces dispositions-là sont privées Premier élément donc ciblé ce sont les nouveaux seuils d'évaluation environnementale des projets photovoltaïques sur ombrières donc on est dans la phase autorisation et quand on demande une autorisation en matière solaire on peut être soumis à évaluation environnementale si nous sommes soumis à évaluation environnementale forcément la procédure est plus lourde le dossier est plus conséquent et l'instruction doit faire l'objet d'une enquête publique tout ça rajoute considérablement les délais cela se peut justifier pour un projet qui présente beaucoup d'enjeux cela se justifie beaucoup moins pour un projet qui en présente très peu c'est le cas forcément des ombrières photovoltaïques juste un petit rappel l'évaluation environnementale elle se on va dire elle s'applique selon différentes de différentes façons selon le code de l'environnement le code de l'environnement il va lister toute une série de projets qui sont soumis systématiquement à évaluation environnementale cela on peut bien y faire elle soumet ensuite un certain type de projet moins important à la procédure du cas par cas que certains d'entre vous connaissent c'est à dire qu'il y a un autre organisme qui va être saisi du projet qui va dire oui ou non il y a une évaluation environnementale peut-être ce processus là prend un certain délai dans la demande d'autorisation et puis compte tenu des éléments que je vous présente il peut aboutir à une évaluation environnementale et il y a enfin une troisième qui est un réel de projet ce sont les projets qui sont en deçà des seuils de cette nomenclature évaluation environnementale pour ces projets là en principe ils ne sont pas soumis à évaluation environnementale et on n'a pas besoin d'aller demander à cet organisme tiers de savoir si oui ou non notre projet est ou non relève ou non une évaluation environnementale dans cette optique là pendant très longtemps la nomenclature qui concernait le solaire n'était pas forcément très souple notamment pour les ombrières photovoltaïques je vous l'ai mis de mémoire on avait pour toutes les centrales au sol d'une puissance supérieure à 250 kW elles étaient soumises à évaluation environnementale et à meilleure systématique et pour ce qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui les installations sur ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kW étaient elles soumises nécessairement à un examen au cas par cas quand on était au dessus obligatoirement on devait demander à cet organisme tiers ce qu'il pensait de notre projet et si oui ou non il devait être soumis à une évaluation au cas par cas ça fait longtemps que la filière travaille sur ce dossier là d'alléger ses seuils et encore de dialogue avec l'État en 2018 d'ailleurs pris des engagements pour les baisser surtout pour les ombrières pour les raisons que je vous ai exposées notamment parce que elles ne présentent que très rarement des enjeux paysagers environnementaux biodiversité et on le voyait en plus en pratique c'est-à-dire que toutes les ombrières qui étaient soumises à l'évaluation au cas par cas au final dans plus de 95% des cas on ne leur demandait pas de constituer une évaluation environnementale c'est-à-dire le processus d'études d'impact et d'enquête publique malgré tout la règle était là et on était contraint malgré tout de passer par cette procédure là qui rallonge les délais et qui aussi peut traîner certains modes de financement parce qu'on est une sorte au-dessus des pédamoclès théoriques selon laquelle on peut être soumis à l'évaluation environnementale quand on était au-dessus de ces seuils-là un décret publié cet été actualité récente donc du 1er juillet 2022 qui vient tout refonder ces seuils-là et qui vient surtout tout rehausser les seuils de l'évaluation environnementale qui a pour conséquence évidemment de faciliter les projets et il y a un traitement très particulier très favorable pour les ombrières photovoltaïques je vous ai mis dans la dépositive qui est devant vous et qui défile le nouvel rubrique numéro 30 du photovoltaïque et on voit que dans cette rubrique-là c'est la case la plus importante aujourd'hui qui nous concerne c'est la première à gauche catégorie de projet où on a les installations photovoltaïques de production d'électricité ça c'est l'entrée mais il y a bien la précision entre parenthèses que cela ne concerne pas celles qui sont en toiture ainsi que celles qui sont sur ombrières situées sur des aires de stationnement ça veut dire que sur les deux autres cases qui concernent les projets systématiques ou ceux examens au cas par cas de toute manière on a une dérogation aujourd'hui générale sur les ombrières photovoltaïques sur le fait qu'elles soient soumises ou non à évaluation environnementale pas d'évaluation systématique mais pas non plus de procédures cas par cas pour les ombrières photovoltaïques qui sont sur des parkings des aires de stationnement pour les autres ombrières celles qui ne seraient pas sur des aires de stationnement on a du cas par cas mais avec un sérieux haussés à 300 kW crête voilà pour la présentation de cette nomenclature mais voilà ce qu'il faut vraiment retenir c'est que vraiment le pouvoir réglementaire il a pris conscience de l'absence d'impact de mettre des ombrières sur parking et des solarisés et vraiment cette mesure elle fluidifie elle accélère énormément elle enlève certains doutes aux procédures d'autorisation d'urbanisme délivrés pour les ombrières photovoltaïques on a une vraie avancée juste quelques quelques éléments malgré tout c'est un décret qui est publié en juillet j'avais fait l'objet il y a pas mal de temps d'une concertation du public sachant que les seuils n'étaient pas ceux-là ils étaient encore un peu moins favorables donc on voit bien aussi que l'État il a vraiment cette volonté de faciliter les ombrières photovoltaïques pour donner un peu tous les signes se sont trouvés juridiquement il faut toujours une autorisation mais globalement ça devrait bien se passer et la volonté c'est aussi d'avoir une autorisation qui est dans des délais raisonnables assez rapides en évitant cette procédure d'évaluation environnementale qui juridiquement ne se gestit pas forcément alors une diapo une diapositive quand même un peu anxiogène en tant que bon juriste mais elle est anxiogène à mon sens que théoriquement alors c'est la clause filet c'est aussi une nouveauté alors là c'est très juridique très technique je m'en excuse et dans l'idée ce qu'il faut retenir c'est que même un projet ça c'est pour tous les projets pas que les projets même un projet qui est en deçà des seuils cas par cas en soi il y a une petite procédure transparente qui pour une autorité qui est saisie de la demande d'autorisation qu'elle considère qu'en raison de la situation du projet il y a vraiment un enjeu fort environnemental c'est-à-dire le faire basculer cette autorité-là dans la procédure d'évaluation environnementale on est sur quelque chose qui a été imposé par le conseil d'état au regard des droits à l'Union Européenne mais dans l'idée il faut toujours avoir l'idée que même si on est en deçà des seuils il peut y avoir une évaluation environnementale dans des cas rares ici quand on l'applique aux ombrières photovoltaïques à mon sens ça devrait quasiment de manière ça ne devrait jamais arriver sauf peut-être situation très 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 exceptionnelle où on aurait une ombrière sur un parking qui aurait une occasion tellement particulière qu'il pourrait y avoir en milieu urbain par exemple des enjeux paysagers très 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 fort mais je pense qu'on est sur un cas d'école qui s'il arrivait serait l'exception qui confirme la règle malgré tout il faut l'avoir en tête et surtout cette clause filet à mon sens juridiquement elle a surtout facilité la pub du décret qui a baissé tous les seuils là puisque ça permet de dire aux droits à l'Union Européenne que vous voyez même si on fixe des seuils même si on écarte les parkings solarisés de l'évaluation environnementale on a toujours une procédure qui peut le rattraper et ça facilite la compatibilité du dispositif encore c'est très juridique avec l'évaluation environnementale c'est pour voir un peu la clause filet pour ceux qui la connaissent et qui ont peut-être déjà pratiqué un oeil un peu plus positif voilà pour cette présentation sur on va dire une actualité récente qui vient faciliter les procédures que je n'ai pas mis en diapo parce que c'est tout frais mais j'en parle quand même à l'oral pour que vous ayez c'est cette fois-ci au niveau de l'Union Européenne il se passe beaucoup de choses il y a notamment un projet de règlement qui viendrait fixer des règles exceptionnelles pendant un an pour toutes les ENR mais aussi et en particulier pour le solaire alors il n'est pas encore publié il est seulement proposé par la commission donc on va voir comment ça va suivre ce cours là mais il y a je vous propose il y a deux mesures qui pourraient être retenues et qui pourraient concerner aussi les ombrières photovoltaïques et nécessairement tous les projets solaires la première mesure c'est qu'il y a quand même un objectif pour certains projets photovoltaïques d'avoir une instruction des autorisations qui ne dépasse pas un mois c'est assez fort ça concernerait quand on lit le texte de manière certaine les projets de moins de 50 kW crête mais peut-être que ce sera plus large je n'ai pas le texte en tête le deuxième élément c'est qu'on a un régime d'autorisation tacite au bout de ce délai d'instruction très rapide pour ces projets loi on est vraiment dans une logique d'un règlement d'urgence alors que ce soit un règlement c'est très important parce que ça veut dire qu'il va s'appliquer s'il est publié dans son état directement dans le droit interne ça veut dire que très très vite l'état va devoir s'adapter par rapport à son contenu mesures temporaires exceptionnelles par rapport à la crise énergétique énergétique en cours mais qui peuvent avoir aussi et qui pourraient avoir aussi des impacts sur l'instruction des projets soumis à Ombrière puisque pour toutes les mêmes raisons que je vous expliquais ce sont des projets qui sont on va dire qui sont appelés à faire l'objet d'encore plus de facilité pour qu'on autorise leur autorisation je vous le mentionne c'est pas dans les diapos mais je vous le mentionne alors en petit complément ça c'était pour faciliter un petit exemple récent de ce qui s'est passé pour faciliter les projets et le deuxième de ce que je vais vous parler assez rapidement c'est le levier de la contrainte alors ça a été déjà abordé par le vice-président de la région le climat résilient c'est ce qui va être contenu dans le projet de loi ENR mon propos ce sera un peu détaillé de rappeler tous ces éléments là pour moi c'est très important parce qu'on est sur un levier qui lève automatiquement du gisement pour le solaire et pour les parkings en particulier et qui finalement vient me poser la question d'une manière différente c'est pas les conditions juridiques économiques sont-elles réunies c'est comment je remplis mon obligation légale à venir de solariser mon parking je vais aller un peu plus vite parce que le temps passe vite et j'aimerais un peu concentrer mon propos sur la ENR donc on a déjà des dispositifs existants qui résident notamment de la loi climat et résilience le premier dispositif il concerne exclusivement les parkings de plus de 500 mètres carrés et ceux-là à partir de 2023 devront être solarisés pour moitié de leur surface en ombrière ça concerne et ça c'est très important par rapport à la loi ENR ça concerne les nouveaux parkings ceux que l'on va créer alors il y a mais je ne rentre pas dans le détail il y a des possibilités de s'en exonérer s'il y a des contraintes techniques architecturales ou économiques on peut s'exonérer de cette obligation mais dans le principe c'est on solarise de tout la moitié des parkings dès lors qu'ils font plus de 500 mètres carrés dans très peu de temps à partir de 2023 et cette obligation concerne donc les projets à venir la disposition on va dire sœur à cette obligation-là qui est aussi dans la loi climat et résilience le vice-président en a parlé ça concerne aussi la solarisation donc pas cette fois-ci des parkings en propre mais des bâtiments et de certains bâtiments non résilientiels de plus de 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés je parle quand même des parkings en lien avec cette obligation pourquoi ? parce que finalement d'une part on peut appliquer l'obligation donc cette fois-ci c'est 30% de la surface toiture qu'il faut solariser on peut le faire sur la toiture mais on peut le faire sur le parking premier élément pour l'intérêt pour les parkings deuxième élément l'obligation porte sur aussi les parkings des bâtiments qui sont concernés par l'obligation et qui ces parkings-là peuvent aussi faire moins de 500 mètres carrés donc si un parking d'un bâtiment nouveau qui est soumis à cette obligation relève de cet article-là même s'il fait moins de 500 mètres carrés en soi il doit contenir respecter cette obligation pour 30% de sa superficie ça c'est ce qui est en vigueur et ce qui est très important de retenir c'est que ça est vraiment nouveau ou parking nouveau à construire on passe on passe un cap pour avec le projet de loi UNR on passe vraiment un cap dans la contrainte et c'est vraiment le point sur lequel je veux insister en très peu de minutes le cap de la contrainte c'est qu'on ne parle plus de bâtiments nouveaux ou de parking nouveaux c'est que là on va parler de parking existant et l'objectif de la mesure qui est en l'état contenu dans le projet de loi UNR validé par le projet de loi UNR c'est qu'on a une obligation assez forte de solariser les parkings existants alors oui ça a été dit le projet de loi doit passer à l'Assemblée nationale et malgré tout l'idée venait du gouvernement on avait le projet de loi du gouvernement qui conteste cette idée là et le Sénat il pouvait revenir dessus ce qu'il a fait le Sénat c'est qu'il l'a renforcé donc on a déjà deux acteurs majeurs dans le dispositif législatif qui sont d'accord pour imposer cette obligation à l'Assemblée nationale j'imagine assez mal qu'on remette en cause celle-ci vu aussi toute on va dire l'unanimité qu'il y a à venir solariser par la contrainte ces types de zones qui sont finalement déjà entreprisées parce que nécessairement ça vient aussi sauvegarder peut-être des espaces à l'école ou naturelle nécessairement à mon avis cette mesure elle a de l'avenir dans le projet de loi même s'il faudra être attentif au débat et qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise compte tenu de la majorité en tout cas de la formation de la répartition des majorités à l'intérieur de l'Assemblée nationale la mesure qui est présentée dans les diapos c'est la mesure qui résulte des débats du Sénat ça a été dit notamment par mes précédents intervenants on est sur une logique où l'obligation s'enclenche pour les parkings existants en 2023 qui présente une superficie de 80 emplacements donc ça représente environ 1220 m² de parking et cette fois-ci obligation de mettre en place dans certains délais un procédé d'énergie renouvelable sur ombrière sur la moitié de la superficie de ces emplacements on a une obligation qui rentrerait en vigueur à partir pour les bâtiments pour les parkings existants pardon au 1er juillet 2023 et on va avoir une obligation qui va être graduée c'est-à-dire que pour les plus grands parkings l'obligation est à y réaliser dans les 3 ans suivant la publication et pour les plus petits parkings le seuil je crois que c'est 400 emplacements entre 80 et 400 emplacements l'obligation devra être mise en application dans un délai de 5 ans on a une application graduée on a aussi toujours dans la même logique des conditions d'exonération il y a des arbres si économiquement c'est pas viable pour l'exploitant pour le parking on a ce type d'exonération qui est possible et aussi à noter aussi au-delà de l'exonération qui est possible il y a aussi un dispositif fort avec une sanction pécuniaire qui peut atteindre 50 euros en l'état de ce qu'a voté Sénat 50 euros par remplacement proposé qui ne serait pas cela visé donc on a ces éléments-là qui sont assez forts je vous ai remis le texte de la mesure dans les diapositives qui revient sur ce seuil de 80 emplacements qui est très important sur la manière sur les exonérations qui sont indiquées sur la manière aussi dont va entrer en vigueur l'obligation 3 ans pour les plus grands en parking 5 ans pour les on va dire les parkings intermédiaires et avec le dispositif de sanction vraiment sur la chose que je veux insister c'est qu'on change de paradigme dès qu'on va chercher les on va dire des constructions existantes là on ne l'avait encore jamais vu pour les ENR là on a un dispositif vraiment assez fort qui résulte pour le moment du projet et on voit c'est juste une remarque complémentaire on voit que finalement ça fait déjà des petits puisque le Sénat a utilisé cette contrainte par l'existant pour étendre l'obligation aussi pour les bâtiments contraintes bâtiments pour les bâtiments nouveaux sera en tout cas c'est le souhait du Sénat serait étendu en l'état du texte aussi aux bâtiments existants selon leur superficie donc on a déjà cette ouverture en tout cas l'ouverture de cette obligation sur existence est vraiment majeure quelques mots et je terminerai là-dessus mais j'irai très vite j'ai parlé de l'obligation de solarisation pour les nouveaux bâtiments ou les nouveaux parkings à noter que le projet de loi ENR vise à renforcer les dispositifs principalement en abaissant la surface des bâtiments et parkings concernés à 50 mètres carrés et puis en augmentant la solarisation l'obligation de solarisation en la faisant passer de 30% à 50% évidemment vu que le dispositif peut être implanté en ombrières ça concerne évidemment notre sujet d'aujourd'hui en tout cas on a vraiment un renforcement très très fort des leviers pour venir solariser les ombrières et cela vient de pair finalement avec le travail de la région Île-de-France sur la REC pour l'identification du gisement que l'identification du gisement à la fois peut intéresser maintenant mais on voit que au regard de ces outils contraintes elle va servir aussi à anticiper la mise en oeuvre de ces obligations qui je le rappelle si elles ne vont pas être respectées pourraient faire l'objet de sanctions je vais m'arrêter là j'ai pris un peu de temps je vous ai mis en trois les formes de valorisation mais je crois que les personnes qui parlent après moi vont s'en charger que ce soit vente directe pour une ombrière avec des recouplages notamment avec le stockage et la mobilité avec les véhicules vente de gré à gré aussi et puis bénéfice aussi de ce marché ouvert ou appel d'offres mais ça je suis sûr et je n'ai plus de temps je pense le front bien mieux que moi voilà pour ma présentation vraiment dans l'idée c'est de voir que les choses vont donc tout dans le même sens à la fois alléger les procédures et aussi renforcer les contraintes pour vraiment cibler les parkings pour qu'ils soient tous demain enfin tous sous leur soutien couverts d'ombrières photovoltaïriques et ce qui libère forcément un gisement très important sur le territoire français mais aussi le territoire en particulier francilien voilà merci à disposition pour toutes les questions merci beaucoup monsieur Ferjoux je vais vous garder quelques instants pour répondre à quelques questions mais juste avant ça je voudrais rappeler donc on nous le demande beaucoup dans le chat les supports de présentation seront diffusés sur notre site internet en même temps que le replay donc je vous invite à vous abonner à notre newsletter si vous voulez recevoir une notification par mail de la disponibilité du replay et des supports mais normalement ça devrait être mis en ligne le 6 décembre donc pour revenir sur les questions il y a quelques questions donc notamment la première question pour les ombrières de parking faut-il un permis de construire alors ça dépendra de la dimension de votre projet mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut une autorisation d'urbanisme dans le principe après selon la dimension ça peut être une déclaration préalable ou un permis de construire souvent ce sera plutôt permis de construire d'accord merci question suivante qui est assez intéressante c'est donc dans le cas d'un projet de 300 kW crête est-ce qu'il est possible de diviser le projet en deux installations une de 150 kW crête et une autre de 150 kW crête pour éviter entre guillemets l'évaluation environnementale alors juste pour compléter la première question tout dépend aussi si les ombrières sont déjà installées ou non forcément aussi le régime d'autorisation d'urbanisme change on ne fait que poser des panneaux mais ça vous le savez sur une toiture existante ou des ombrières existantes si on construit des ombrières ça peut être aussi impactant sur cette question là alors déjà je rappelle pour les ombrières de parking plus de seuil on est vraiment finalement exonéré de manière générale d'astérisque plus de seuil pour l'évaluation environnementale pour les ombrières de parking et en revanche par rapport à la question si on est sur un projet autre que ombrière de parking on va dire autre ombrière par rapport à l'évaluation environnementale nous on ne s'amuse pas à se notionner les projets si c'est un projet commun l'évaluation environnementale a vraiment pour but de faire une évaluation cumulée de l'ensemble d'un projet et si on peut le séparer c'est vraiment que ça se justifie au regard de l'évaluation environnementale mais la plupart du temps inder un projet qui est à une forte proximité en même temps vis-à-vis d'évaluation environnementale ce n'est pas possible parce que le texte pour les études d'impact et d'évaluation nous oblige à intégrer l'ensemble des éléments qui constituent le projet ensemble des éléments d'un point de vue spatial mais aussi temporel c'est à dire que si je fais un projet en plusieurs tranches normalement il faut que mon évaluation environnementale la première porte sur toutes les tranches du projet donc ce sissonnage attention une dernière question c'est le recours à la procédure d'autorisation environnementale pour les projets en deçà des seuils pourrait concerner les projets en sites classés par exemple alors en soit en soit pour alors pour procédure évaluation environnementale clause filet en soit tout alors c'est un peu peur à tout le monde mais il faut absolument où les projets peuvent être concernés j'ai envie de dire même une déclaration préalable pour un cabanon peut faire l'objet sur le principe de la clause filet et du rattrapage donc ça peut concerner vraiment tous les types de projets c'est ce qui est à retenir après ça c'est vraiment de manière transparente dans le dépôt c'est à dire qu'on va déposer notre permis de construire dans notre déclaration préalable et finalement dans un délai assez vrai d'une semaine 15 jours j'ai plus les textes en mémoire l'autorité qui instruit si elle ne fait rien finalement le filtre et le contrôle est passé pour l'évaluation au bilan rendemental clause filet en deçà des seuils merci beaucoup on va s'arrêter là pour les questions si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les faire remonter et nous les transférons à nos intervenants pour qu'ils puissent y répondre ultérieurement et on diffusera donc leurs réponses écrites sur notre site internet donc merci beaucoup monsieur Ferjot encore une fois pour votre intervention et à très vite donc nous allons passer à l'intervention suivante donc j'accueille monsieur Damien Salel de ESPUL qui va venir nous faire une on va dire nous parler de l'autoconsommation collective sachant que c'est un sujet assez large donc au moins introduire le sujet et le lier effectivement donc c'est un sujet très important notamment parce que les embrières de parking se prêtent aussi à de l'autoconsommation collective et nous allons voir de quoi il s'agit tout de suite avec monsieur Salel je vous laisse la parole déjà vous m'entendez bien très bien parfait alors je me présente rapidement donc Damien Salel donc je travaille en tant qu'expert photoleute et réseau au sein donc de l'association ESPUL qui est une association qui a maintenant plus de 30 ans et qui a donc pour objet social donc de contribuer à l'avènement d'une société sobre et efficace qui repose sur les énergies renouvelables avec quand même un enjeu où nous on souhaite vraiment défendre des valeurs d'équité et d'intérêt général donc nous nos missions en fait notre principale mission c'est l'animation d'un centre national de ressources sur le photovoltaïque que vous ne connaissez sûrement pas par ce nom mais peut-être par le nom de deux sites et en particulier un site qui est photovoltaïque.info et qui a un objectif principal et en fait de renseigner les producteurs sur les différentes démarches d'un projet photovoltaïque donc à côté de ces sites on assiste aussi directement en fait les producteurs les collectivités territoriales qui peuvent nous poser des questions techniques sur les sujets dans le cadre d'une permanence photovoltaïque et puis on répond également à des concertations pour soutenir la filière donc nous on est essentiellement financés par des fonds publics que ce soit l'ADEME les collectivités territoriales d'autres organismes publics et aussi on finance en fait ce centre de ressources par nos propres fonds propres et donc on est également en recherche de mes sains donc voilà j'ai pris un peu de temps pour nous présenter je vous propose maintenant de vraiment parler du sujet qui est donc l'autoconsommation collective mais avant d'aborder ce sujet on va essayer déjà de comprendre qu'est-ce que l'autoconsommation notamment du point de vue physique donc là on vous présente un cas assez classique par exemple une installation d'autoconsommation sur une maison individuelle on va essayer de voir un peu ce qui se passe donc on a une production photovoltaïque qui en fait alors je ne sais pas ce que vous voyez ma souris mais c'est cette petite courbe là qui fait un pic donc notamment au milieu donc de journée et qui est représentée notamment par donc en gris en gris clair ici par le numéro 3 donc que fait cette production et bien lorsqu'on est notamment dans lorsqu'il y a une consommation sur site et bien une partie de cette production va être autoconsommée c'est-à-dire que la consommation dans la maison va être donc couverte par la production photovoltaïque donc c'est ce qu'on voit notamment dans cette partie verte il y a des moments en fait notamment au moment du midi solaire où la consommation ne sera pas suffisante par rapport à la production donc on va avoir un surplus de production et c'est ce qu'on va voir dans cette partie gris clair donc le numéro 3 où ce qui se passe c'est que vu qu'on a un surplus de production on a ce surplus qui est injecté sur le réseau et puis on a le gris foncé donc le numéro 1 à quoi il correspond il correspond au moment où la production solaire ne suffit pas à subvenir à la totalité de la consommation du site et donc dans cette configuration-là et bien on a besoin d'un complément qu'on va venir chercher sur le réseau donc voilà ça c'est pour la partie autoconsommation individuelle qu'est-ce que l'autoconsommation collective et bien déjà pour comprendre ce que c'est on va essayer de comprendre le problème auquel l'autoconsommation collective cherche à répondre alors pour essayer de voir un peu ce qui se passe on va un peu s'imaginer un bâtiment collectif par exemple où il y a plusieurs consommateurs bon là on va tester avec un seul consommateur et quand on a un seul consommateur et bien en fait on va avoir une installation photovoltaïque avec un unique branchement ça se complique un peu si on ajoute un deuxième consommateur sur ce même bâtiment parce que ça veut dire quoi c'est dire qu'il faut couper l'installation en deux et faire deux branchements on peut faire la même chose si on passe à quatre consommateurs donc là ça veut dire quatre consommateurs on coupe l'installation photovoltaïque en quatre installations et on fait quatre branchements bon on comprend que ça peut aller très vite en termes de nombre de câbles qu'il faut installer et donc que fait-on quand on a n consommateurs pour une même installation photovoltaïque donc la solution qui a été trouvée et bien c'est le principe en fait de l'autoconsommation collective c'est que plutôt que de diviser les installations dans tous les sens de tirer des câbles partout et bien en fait on va notamment dans ce cas précis une des possibilités c'est d'injecter la totalité de la production directement sur le réseau public de distribution donc on peut voir là qu'on a une seule installation on a l'onduleur et puis on a le compteur et là en fait on est déjà sur le réseau public de distribution on est au niveau de la colonne montante et donc dans cette configuration et bien en fait c'est une configuration d'injection totale qui pourrait aussi être en vente totale de la production mais donc pourquoi donc là on n'est plus vraiment en autoconsommation individuelle comme vous pouvez l'avoir tout à l'heure donc en fait ce qu'on va faire c'est une autoconsommation qu'on peut qualifier de virtuelle on va pas vraiment autoconsommer physiquement la production parce qu'il n'y a pas de branchement qui donc va aller de l'installation vers le logement on va faire une autoconsommation virtuelle on va répartir virtuellement en fait cette production entre les différents consommateurs via des clés de répartition qu'on va créer ad hoc sachant qu'on peut on peut avoir en fait différentes clés de répartition donc c'est c'est quelque chose de virtuel mais qui a des conséquences réelles en termes de vente de l'électricité auprès des différents logements donc pour essayer un peu de comprendre un peu plus ce sujet on peut donner en fait déjà peut-être avant d'aller un peu plus loin la première opération en tout cas qu'on a pu suivre c'était une opération qui a été menée à Amsterdam donc en 2013 donc sur la proposition de gestion de réseau distribution et donc en fait leur volonté c'était quoi c'était de éviter comme je disais plutôt que de tirer N câbles on va avoir une seule installation et on va répartir virtuellement la production avec un intérêt c'est que dans cette configuration-là en 2013 pour cette installation-là on avait réussi à réduire le coût de l'installation PV de 28 points et donc un autre point donc là ce que je vous ai décrit c'est le cas d'une autoconsommation collective où on injectait la totalité de la production sur le réseau mais en France on peut également faire ça autrement en faisant par exemple une installation en autoconsommation individuelle dans ce système-là que se passe-t-il et bien en fait la production va d'abord être autoconsommée au niveau du site de consommation et de production et puis quand on va avoir éventuellement des surplus et bien ces surplus on va pouvoir les injecter dans une opération d'autoconsommation collective donc ça c'est une première solution et puis ensuite l'autre solution c'est celle que j'ai décrite c'est-à-dire qu'on va injecter la totalité de la production sur le réseau et une partie donc de cette production-là va passer donc dans le périmètre d'autoconsommation collective et donc on va faire cette répartition dans ce périmètre virtuel entre les consommateurs donc un point important aussi sur l'autoconsommation collective par défaut les deux les deux participants ayant la plus grande distance doivent être à une distance qui est inférieure à 2 km sauf dérogation où on peut aller à 20 km dans les zones rurales mais ça concernera assez peu cette région un dernier point sur cette diapo donc là j'ai parlé notamment de cette autoconsommation individuelle également d'une partie donc des surplus qu'on pouvait injecter dans une opération d'autoconsommation collective mais en fait ce qui peut se passer et on va le voir en fait dans les graphiques suivants c'est qu'il peut y avoir des moments où il n'y a pas assez de consommation dans l'opération d'autoconsommation collective et où en fait on va avoir également des surplus au global pour un peu comprendre ce qui se passe alors là je fais pour revoir en fait un peu sur ce graphique et bien ce qui peut se passer c'est que quand on va prendre toutes les consommations sur ce site comparé à cette production là et bien en fait on va avoir un surplus ici y compris après donc la répartition virtuelle des consommations et donc au vu de cette problématique là il faut que dans quel que soit le type d'opération dans tous les cas il faut avoir quelqu'un qui vienne acheter les surplus de l'opération d'autoconsommation collective et qui joue également un rôle de responsable d'équilibre mais je ne vais pas forcément être dans ce détail là mais c'est un point qui est très important parce qu'en fait il va vraiment c'est là où vous allez faire un choix en fait est-ce que vous allez passer par l'arrêté S21 donc l'arrêté tarif en octobre 2021 auquel cas si vous passez par cet arrêté et bien l'acheteur des surplus par défaut c'est EDFOA qui joue également le rôle de responsable d'équilibre et donc là vous êtes dans une situation qui est relativement simple mais inconvénient vous n'avez pas le droit donc de demander des subventions à la région pour subventionner votre installation ça c'est l'option A et l'option B vous pouvez demander des subventions à la région mais donc dans ce cas là vous n'avez pas le droit de passer par l'arrêté S21 mais dans cette configuration là vous avez quand même une autre contrainte qui est que vous devez trouver d'une part un acheteur des surplus d'opération et d'autre part vous devez trouver un responsable d'équilibre pour essayer un peu de comprendre cette question donc des surplus de l'opération d'autoconsommation collective je vous ai représenté ici en fait les différentes courbes de charge qu'on peut avoir donc ce qu'on a ici dans cette courbe là alors je ne sais toujours pas si vous voyez ma souris mais on va dire que oui donc vous avez une courbe donc plutôt jeune qui représente la production photovoltaïque vous avez ensuite en bleu foncé le bleu foncé ça correspond à la consommation du site sur lequel on a fait notre installation en autoconsommation individuelle donc ce qu'on voit c'est que la nuit pas de soleil donc la production n'est pas couverte par contre le jour on a une grande partie donc en fait même la totalité de la consommation du moins journée du site est couverte par la production de l'installation en fait elle est tellement couverte qu'on a un surplus qui est très important qui permet d'alimenter en fait d'autres consommateurs qui participent à l'opération qui sont en bleu clair et puis une fois qu'on a alimenté tous ces consommateurs et bien il y a des périodes dans la journée où on a cette partie en jaune là qu'on peut voir ici et bien en fait on a des surplus donc de l'opération qu'il faut vendre à un acteur cet acteur ça peut être EDFOA ou un autre acheteur des excellents et donc même chose mais cette fois-ci pour vraiment être en injection totale et bien en injection totale ici en fait on a trois participants consommateurs de l'opération qu'on peut voir et ce qu'on a en jaune c'est les surplus globaux donc de l'opération d'autoconsommation collective voilà pour le cadre global maintenant discutons un peu aspect économique alors tout d'abord on parle donc d'une installation photovoltaïque pour laquelle il faut trouver donc il faut l'amortir cette installation photovoltaïque et pour l'amortir il faut être en capacité de générer des revenus qui sont suffisants pour amortir l'installation donc ces graphiques là que je vous ai présenté donc c'est un coup de revient donc c'est en fait c'est un LCO moyen des installations photovoltaïques en France sachant que là on parle donc dans le cas l'île de France le LCO est quand même pas mal au-dessus de ce qui est présenté ici donc par exemple pour des grandes toitures et ombrières vous ne serez pas forcément à 10 centimes mais peut-être à 12 ou 13 centimes pour trouver une rentabilité pour vos installations qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette diapo et bien si vous n'avez pas d'aide pour vos installations et bien il faut réussir à vendre votre électricité à un tarif qui soit cohérent avec ces graphiques là donc mettons par exemple pour l'île de France à 13 centimes pendant au moins 20 à 30 ans sans quoi vous risquez de ne pas réussir à financer du moins à amortir votre installation donc ça c'est un premier point et pour aller un peu plus loin sur ce sujet et bien en fait il y a quand on va vendre l'électricité on va être assujetti à différents régimes alors dans le cadre de l'autoconsommation individuelle du point de vue en tout cas de la réglementation alors je mets entre parenthèses exonérées c'est que quand on va autoconsommer individuellement en fait on va faire une économie sur sa facture vu qu'on fait une économie sur sa facture et qu'en fait on va même pas réussir à comptabiliser la part qui est autoconsommée et bien en théorie on ne peut pas payer de turcs ni de taxes ça c'est la théorie mais il y a potentiellement des velléités qu'on a pu observer de vouloir taxer y compris la part autoconsommation individuelle mais dans le cas vraiment très général en France l'autoconsommation individuelle est exonérée donc de turcs et de TVA et de taxes par contre quand on est en autoconsommation collective et bien tout ce qu'on va donc injecter dans le périmètre de l'opération et qui va être destiné donc aux participants consommateurs de l'opération va être considéré comme une vente d'électricité et donc une vente d'électricité et bien ça implique des taxes et ça implique également donc un assujettissement aux turcs donc le turc c'est les coûts d'acheminement c'est ce qui permet de financer et donc ça c'est un impact qui pendant longtemps était très sur l'autoconsommation collective et qui limitait fortement leur développement on va essayer de comprendre pourquoi via le diapo suivant dans lequel en fait on a essayé de décomposer une facture d'électricité donc en tarif bleu donc vraiment le tarif bleu c'est l'option de base pour les particuliers et donc là on a pris le tarif bleu donc 2022 dans lequel on peut décomposer en fait le coût de l'électricité en plusieurs parts et on a une part notamment énergie qui est aux alentours de 10 centimes donc la part énergie c'est ce qui va vraiment financer le kilowattheure qu'on achète ensuite en rouge on a donc le turp donc le turp c'est les coûts d'acheminement qui viennent financer le réseau et qui sont aux alentours en France de 4 centimes et puis à côté de ça donc on a donc une petite part qui est en vert qui est donc l'ancienne TICFE également ancienne CSPE qui est aujourd'hui devenue le droit d'accise de l'électricité qui est donc en général pour les particuliers qui est à 1 euro du mégawatt-heure donc qui a été beaucoup réduit mais qui auparavant était un tarif qui était beaucoup plus élevé à 22,5 euros du mégawatt-heure voire même à plus de 30 euros du mégawatt-heure pour certains cas et donc en fait c'était une taxe qui était assez importante et qui du fait du bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement a été réduite à un niveau très bas au moins pour 2022 et 2023 mais pour le coup on n'a pas forcément de visibilité sur les années futures donc 2024-2025 pour lesquelles ce droit d'accélise de l'électricité pourrait augmenter et donc avoir un impact négatif sur les opérations d'autoconsommation collectives et puis on a également une taxe communale qui existe en tout cas jusqu'au 1er janvier 2023 et qui à partir du 1er janvier 2023 va être réintégrée dans va être intégrée plutôt dans le droit d'accélise de l'électricité et puis enfin on a la TVA qui est payée sur la totalité donc du TURP et donc de la part énergie donc vu que quand on fait de l'autoconsommation collective quand on vend l'électricité et bien on est assujetti à haute sur et aux taxes et bien si on veut être compétitif notamment avec le tarif bleu et bien en fait il faut être capable de vendre au niveau de la part énergie donc il ne suffit pas de vendre en fait au tarif de la part enfin au prix de la part variable du tarif bleu qui est à 17,4 centimes il faut être capable de vendre au prix de la part énergie qui est plutôt aux alentours de 10 centimes on va le voir un peu plus en fait via ce graphique qui va expliquer un peu cette problématique et on y arrive voilà donc on se met dans cette situation où on a un consommateur en tarif bleu qui a donc un tarif de 17,4 centimes et on veut juste être compétitif avec son tarif bleu et bien vu qu'on doit payer environ 7,6 centimes alors par taxe en fait j'entends c'est mal dit dans le sens où le turc n'est pas vraiment une taxe c'est une contribution mais en fait par taxe pour simplifier un peu ce graphique on entend à la fois le turc et les taxes qui sont donc mis en place sur la vente d'électricité et bien avec 7,6 centimes d'euros du kWh de taxe et bien il faut que le producteur pour être compétitif avec le tarif bleu vende à 9,8 centimes donc une fois que je vous dis ça sachant que je vous ai dit que pour être compétitif il fallait vendre au moins à 13 centimes dans l'île de France alors on dit ça ne marche pas en tout cas c'est une conclusion qu'on pourrait avoir si on vendait uniquement à des consommateurs particuliers un point de toute façon par contre très important c'est qu'il n'y a pas que des consommateurs particuliers en France il y a énormément de consommateurs de type collectivité ou entreprise pour lesquels il n'y a pas eu de bouclier tarifaire ou en tout cas un bouclier tarifaire il y a des aides qui seront largement insuffisantes par rapport à la très forte augmentation des prix et donc là ce que je vous ai affiché c'est un tableau donc de la craie qui anticipe des prix pour 2023 entre 40 et 60 centimes d'euros du kilowattheure pour les collectivités et les entreprises et donc là on n'est plus du tout au même niveau parce que quand on est entre 40 et 60 centimes en fait il y a une marge qui est très importante pour le producteur pour vendre son électricité au consommateur tout en ayant un équilibre financier qui est beaucoup plus important pour donner un exemple et j'ai plus beaucoup de diapos donc je devrais essayer de tenir le timing donc on va prendre un exemple assez concret donc d'une installation qui est sur la mairie par exemple d'une commune donc sur cette mairie on va autoconsommer individuellement la production et pour comprendre un peu ce qui se passe alors je ne sais pas s'il y a un cadre noir qui masque ou si c'est que chez moi ça y est je l'ai fait partir donc sur ce point là on a une facture actuelle en tout cas dans la mairie où on va avoir des coûts de fourniture mettons à 14 centimes un coût d'acheminement à 4 centimes et des taxes à 4 centimes quand on va autoconsommer individuellement comme je l'ai précisé tout à l'heure on va faire en fait une économie de facture ce qui fait que l'électricité solaire en fait on va la payer comme si c'était à zéro même si dans tous les cas il faut quand même trouver un financement pour cette installation donc ça c'est le cas de l'autoconsommation individuelle et ensuite on a un autre cas où on va vendre à un bâtiment un voisin donc ce voisin il n'est pas forcément pas la collectivité ça peut être par exemple un particulier dans l'opération et donc là on va faire une vente de l'électricité auprès de ce voisin et donc dans cette vente que va-t-il se passer bien il va falloir trouver prendre l'électricité à un prix suffisant pour son installation donc ici dans ce cas là on a mis un prix à 12 centimes et puis vu qu'on doit payer les taxes et bien on a des donc et les coûts d'acheminement et bien on doit ajouter à ce coût donc de fourniture également 4 centimes de coût d'acheminement et 4 centimes de taxes et puis toujours un peu dans cette vision là où la mairie en fait investit dans son installation et ensuite essaie donc de vendre sa production à ses bâtiments donc en fait je reprends ici donc ici en fait on a une mairie qui est en autoconsommation individuelle et les surplus les excédents de production elle les valorise de deux manières elle les valorise en les cédant à titre gratuit en fait au bâtiment de la collectivité et en les vendant à un consommateur voisin et donc elle a cette possibilité de céder à titre gratuit donc aux autres bâtiments de la collectivité mais même si elle cède à titre gratuit dans le cadre de l'opération autoconsommation collective elle devra quand même payer les coûts d'acheminement et les taxes ce qui fait que ici vu qu'on cède à titre gratuit on a un coût donc de zéro sur la fourniture mais on doit quand même payer l'acheminement et les taxes voilà pour ces différents graphiques et donc pour finir vraiment sur ces opérations d'autoconsommation collective on va essayer de voir un peu comment elles se mettent en place donc du point de vue de l'organisation et de la gouvernance donc dans tous les cas on a un consommateur qui devra quoi qu'il arrive passer par un fournisseur d'électricité parce que l'autoconsommation collective le but n'est pas d'être autonome mais de couvrir seulement une partie de la consommation d'électricité donc il faut un fournisseur d'électricité on a également un producteur qui va donc produire l'électricité et qui va être accordé au réseau dans tous les cas et autre point important vu qu'on est sur une opération d'autoconsommation collective et bien il faut qu'on crée ce qu'on appelle la personne morale organisatrice de l'opération qui va donc c'est une personne morale qui doit réunir tous les consommateurs en son sein donc ça peut par exemple être une association qui va réunir tous les consommateurs et tous les producteurs si on est dans le cas d'une mairie qui ne fait que céder sa production au bâtiment de la collectivité et bien dans cette configuration là la mairie peut être la PMO par contre si donc la collectivité veut intégrer dans son opération d'autres personnes morales qu'elle-même par exemple des particuliers et bien dans ce cas là il faut réussir enfin il faut créer une nouvelle personne morale ad hoc qui va donc une association par exemple qui va réunir à la fois donc ses autres consommateurs et la collectivité territoriale cette personne morale organisée c'est elle qui va gérer la convention d'autoconsommation collective avec le gestion de réseau et puis pour finir comme je l'ai dit un point très important le producteur il doit avoir un contrat pour donc vendre ses excédents de production au-delà de l'opération d'autoconsommation collective donc ça ça peut être une difficulté si on ne passe pas par l'arrêt des tarifs et puis pour finir c'est le producteur qui facture son électricité au consommateur et puis je vais terminer là parce que j'ai dépassé 2-3 minutes ouais je vais juste présenter cette dernière diapo donc en 2022 en tout cas au deuxième trimestre on avait 102 opérations en fonctionnement qui représentaient une puissance relativement faible par rapport à la puissance PV installée en France qui était de 5 MW cela s'explique par le fait que pendant très longtemps l'autoconsommation collective n'était pas rentable pour je vous ai donné des explications en fait du fait des taxes ça ne permettait pas de trouver une rentabilité pour ces installations là on arrive vraiment à un changement total de cadre notamment pour les opérations d'autoconsommation collective qui intègrent en leur sein des entreprises et des collectivités qui paient l'électricité beaucoup plus cher qu'auparavant et donc ces chiffres là qui étaient pour le T2 2022 ont certainement complètement explosé depuis et on est sur beaucoup plus d'opérations en tout cas en cours et même en fonctionnement actuellement voilà je ne sais pas s'il y a des questions je vous redonne la parole oui merci beaucoup monsieur Salel alors effectivement il y a eu beaucoup de questions on va peut-être pas pouvoir toutes les traiter et on les traitera après l'intervention si on a un peu de temps de monsieur Loyen ce que je peux vous proposer de faire c'est commencer à y répondre directement dans la rubrique questions réponses U et A comme ça ça nous permettra de gagner un peu de temps et donc on va passer à la présentation de monsieur Loyen merci beaucoup encore monsieur Salel pour votre intervention qui était très claire et finalement très concise par rapport au sujet donc monsieur Loyen on vous écoute est-ce que vous voyez ma présentation ? oui on voit votre présentation parce que moi je la vois pas écoutez j'ai pas de retour c'est repenter peut-être essayer effectivement de c'est donc d'où je parle de Richard Loyen je suis enchanté délégué général d'Enerplan qui est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire qui est né qui est né en 83 en peut-être à nos 40 ans l'année prochaine près de 400 membres sur mon somme de la chaîne de valeur solaire en France à la fois sur la chaleur et sur l'électricité j'y reviendrai sur ma dernière diapo et constituée de TPE de PME de PMI des grands groupes également l'ensemble de l'écosystème de la filière solaire Alors la réflexion et mon propos ça sera sur le couplage photovoltaïque électromobilité et particulièrement au couplage ombrière solaire et électromobilité en regardant en premier aspect quelles sont les motivations aujourd'hui qui sont intéressantes pour passer toutes les deux Il y a d'une part une volonté d'autonomie pour son électromobilité je fais juste un petit rappel mais un kilowatt de photovoltaïque ça produit selon la consommation de la voiture entre 5 et 10 000 km par an de véhicules électriques et en kilomètres de vélos à assistance électrique ça serait encore beaucoup plus Donc voilà simplement un kilowatt de production photovoltaïque en Ile-de-France nous permet de produire cette électricité sur l'année de 5 à 10 000 km c'est le ratio production-consommation Sinon aujourd'hui ce qui motive également les maîtres d'ouvrage à s'équiper c'est l'amélioration de leur bilan RSE pour véhiculer une image positive auprès des parties prenantes en réduisant concrètement leur émission de gaz à effet de serre en passant à l'électromobilité qui plus est chargée avec de l'électron solaire qui permet d'avoir une réelle mobilité du reste c'est aussi un intérêt économique aujourd'hui c'est d'optimiser les coûts on peut mutualiser les dépenses en termes d'investissement de CAPEX et de fonctionnement en faisant les deux démarches à la fois d'installer ombrières solaires et d'infrastructures de recharge de VE et IRVE enfin c'est aussi pour se conformer à la réglementation il y a une obligation d'installation des formes de recharge qui est prévue dans la loi LOM pour un certain nombre d'espaces recevant du public on a par ailleurs le décret éco-tertiel qui vise à renforcer l'efficacité énergétique et donc la moindre consommation des bâtiments qui nous demandent d'être à 40% dès 2030 et de viser de façon crescendo au moins 50% jusqu'à moins 60% en 2050 donc il faut s'attirer à baisser sa consommation et aujourd'hui la couvrir avec des électrons solaires permet de ne pas faire tourner le compteur qui est le juge de paie du décret éco-tertiel ça fonctionne pas mal et puis il y a la future obligation de solariser des parkings qu'on a vu tout à l'heure expliqué par Florian pour les parkings de plus de 80 places aujourd'hui le couplage sur quels sont les enjeux économiques de coupler les deux combrières et électromobilité ça peut être d'avoir un interlocuteur unique pour réaliser l'ensemble de l'opération le développement le financement jusqu'à l'exploitation la réalisation jusqu'à l'exploitation maintenant l'autre fait on l'a vu dans la diapo précédente c'est la mutualisation des coûts en termes de génie civil de BRD de raccordement aujourd'hui on peut entre guillemets se réaffecter à une seule dépense pour si on voulait juste mettre des infrastructures de recherche électrique cette infrastructure elle coûterait plus cher que si en plus on arrive à répartir des coûts en partie sur l'ombrière il y a également des avantages sur la supervision et la maintenance et avec également une limitation de la puissance souscrite en termes du smart charging j'y reviendrai dans les autres diapos en suivant c'est quelque chose qui est relativement intéressant pour limiter son impact sur le réseau et recharger un maximum avec son électricité solaire c'est d'autres du reste d'une alimentation de bornes de recharge avec de l'électricité qui a faible coût on en parlait tout à l'heure dans les pensions précédentes sur l'envolée des prix de l'électricité aujourd'hui pour l'électricité à faible coût pour alimenter des bornes en autoconsommation c'est quelque chose qui est intéressant on a deux ombrières qui produisent de l'électricité solaire compétitive qui peut être autoconsommée à la fois pour la recharge mais également pour tous les besoins locaux autour de l'ombrière soit la consommation individuelle directe pour les besoins du bâtiment ou sont implantés sur le parking de ce bâtiment ou de plus de bâtiments à proximité et enfin ça c'est un modèle qui restait en sec en couvrant la totalité de sa production on peut revendiquer d'avoir un petit loyer mais c'est un modèle plus très court maintenant les enjeux sociétaux associés photovoltaïques et électromobilité on a un time to market un temps de mise sur le marché qui est à peu près similaire on le voit aujourd'hui on va vers l'électrification de nos flottes de véhicules on parle des cas plus de véhicules à 2035 donc le véhicule électrique va se développer et va se massifier et en même temps on doit faire transition et le solaire c'est ce qui permet de faire transition partout et pour tous et particulièrement aujourd'hui en utilisant nos surfaces de parking en les solarisant on va devenir des hubs de transition énergétique où on va pouvoir produire et consommer localement et recharger ces véhicules électriques de toutes sortes voitures scooters vélo que sais-je encore on a également un effort qui est lié globalement à la réduction d'entraide carbone et à la totalité carbone qui est à nous il y a 27 la semaine dernière encore on a beaucoup à faire dans ce sens là donc ça répond à ces enjeux là également on peut ouvrir aujourd'hui pour fournir des services supplémentaires offerts aux salariés ou aux administrés quelque chose avec des bornes de recharge qui peuvent être pour des habitants de collectivité ou pour des employés on a le pilotage de la charge des véhicules électriques pour la disponibilité de la production solaire et dès qu'on a une batterie de stockage qui peut se conduire on va faire des choses super intéressantes à pouvoir faire et on peut également améliorer la gestion des eaux pluviales avec une infiltration à l'échelle de la parcelle pour la résistance en parking on peut demander à avoir le traitement pour gérer les eaux pluviales et pas forcément les envoyer à l'égout là je vais continuer mon propos avec quelques présentations d'opérations ici on est dans le sud de la France chez SAP Lab France qui utilise l'autoconsommation depuis un certain nombre de temps il a solarisé sa toiture pour répondre aux besoins c'est une société qui a pris le parti prêt de supprimer l'ensemble de sa flotte de véhicules fossiles depuis le dieselgate et en en passant à chaque fois autant faire ce peu par des véhicules électriques donc ils ont un besoin de recharge qui est conséquent et pour y répondre ils ont ajouté des engrés de parking en plus de ce qui est produit sur le toit du bâtiment et ils ont une batterie une batterie une batterie de seconde vie qui permet de recharger les batteries durant le week-end qu'on ne peut pas utiliser et puis d'utiliser la charge de véhicules donc ils ont énormément ils ont plus de 52 bandes de recharge sur leur parking qui modulent de façon intelligente pour pouvoir rester en dessous leur 680 kVA d'abonnement électrique alors que virtuellement ils consomment jusqu'à 1 mW en consommation instantanée quand l'ensemble des bandes de recharge sont en route hop je vais passer le capot d'après là autre démonstration on parlait de grands parkings mais on peut avoir également des petits parkings aujourd'hui on a des tombrières de parking qui peuvent faire 2, 4, 6, 8, 12 places 22 places jusqu'à des milliers des semaines et des milliers donc ça c'est une offre d'une petite start-up du sud de la France qui fait des ombrières lestées donc on n'a pas besoin d'ancrage lourd au niveau du parking et pas d'interdire des fondations là il y a un autre membre d'Enerplan qui réalise des parkings et des ombrières de parking de grande taille donc dans des démonstrations qui peuvent être équipées de bornes de recharge pour un parti des places donc là on voit le stade de Lyon équipé d'ombrières sur le stade arena je crois autre de leurs références sur un parking de supermarché en hauteur donc là il y a un parking qui fait construire sur l'extérieur avec un niveau et on voit qu'on a des ombrières qui permettent d'offrir un confort d'abri aux clients qui viennent au supermarché autre opération qui date un peu qui est réalisée en grande sorte de distribution gémeaux avec une petite ombrière solaire l'intérêt aujourd'hui de cette solution c'est du pilotage avec un Energy Manager System et là encore une batterie de seconde vie qui permet de maximiser l'autoconsommation et de pouvoir fournir de la recharge avec solaire quand il y a moins de soleil d'optimiser les flux de consommation en fonction de la production référence intéressante avec une PMI Tarnese spécialisée dans l'Energy Manager System et dernière présentation qui pourra peut-être parler à un certain nombre de collectivités qui suivent ce webinaire c'est un chantier qui est en cours en ce moment à Ponté-sur-Garonne où on a une petite ombre rivière de 36 kW qui va se mettre en route pour alimenter l'hôtel de vie et deux points de recharge de véhicules électriques ouvert au public donc voilà c'est un chantier qui est en cours de construction qui n'a pas encore été réceptionné je vois que j'ai une diapo c'est celle de Cilusun qui est une PMI française spécialisée dans la solarisation de parking et là on a à gauche un parking qui est avec deux ombrières où il y a deux bancs de recharge de 22 kg et à droite il y a les ombrières solaires mais il n'y a pas encore les bancs de recharge elles seront mises plus tard à savoir qu'aujourd'hui quand les opérateurs réalisent des ombrières souvent ils font du pré-cadlage et on pourra mettre l'infrastructure de recharge quelques mois après avoir construit et mis en service l'ombrière selon le schéma de raccordement qui est précieux au niveau de la collectivité locale j'en ai quasiment terminé c'est mon avant-dernier slide pour vous dire que c'est le début de la fin des parkings qui fondent au soleil on avait aujourd'hui un objet urbain qui sont des îlots de chaleur on va pouvoir les transformer en hub de production d'électricité solaire au service des besoins locaux dont l'électromobilité donc ça c'est quelque chose qui vient de Saint-Morsay j'entendais avec plaisir l'objet président qui souhaite que ça s'accélère et en ville de France on a un stock de parking à solariser qui est important l'autre point c'est que souvent plus simple de solariser un parking que de solariser un bâtiment existant il faudra le faire lors de sa rénovation mais sur un bâtiment existant on peut devoir renforcer la structure on doit pouvoir changer l'enveloppe de l'isolant par exemple et donc ça peut prendre du temps et c'est un chantier à phaser surtout si on est en site occupé l'ombre de parking facilite vraiment le déploiement de l'IRBE de façon concomitante solution de nos regrets même si on met l'infrastructure de charge qu'in fine et que le pilotage de la charge des véhicules électriques avec l'énergie de manager system plus des batteries limite l'impact sur le réseau électrique j'en ai pas parlé dans ce slide mais nous allons avoir des véhicules électriques qui vont pouvoir se décharger les véhicules to grid et donc on pourra également se servir des véhicules pour alimenter des bâtiments ou des besoins locaux c'est la nouvelle génération de voitures électriques qui va arriver et enfin pour conclure pour vous dire on a beaucoup d'électrons mais c'est que dans le solaire tout est bon il y a à la fois les calories et les électrons et qu'on va mobiliser la meilleure technologie la meilleure technique pour répondre de façon efficace aux différents usages et dans la solarisation des parkings aujourd'hui avec la nouvelle voie qu'on peut avoir on peut aussi avoir intérêt à produire une part des besoins de chaleur sur le parking pour alimenter les besoins locaux des bâtiments c'est quelque chose qu'on peut penser voilà je vous remercie je pense que j'ai tenu le timing et peut-être même essayer de rattraper un peu du retard et je suis à disposition pour répondre aux questions effectivement vous avez été très efficace puisqu'on a rattrapé même un peu de retard et donc merci beaucoup déjà monsieur le voyant puisque vous avez répondu à pas mal de questions je l'ai vu dans le chat vous avez été très réactif merci beaucoup ça a aidé je pense beaucoup des participants donc on a une question je vais inviter aussi monsieur Salel à revenir si vous voulez bien activer votre micro j'ai vu que vous avez répondu à pas mal de questions on pourra y revenir également vu qu'on a gagné cinq minutes donc je voulais donc la première question qui a été posée elle est pour monsieur loyen quels sont les matériaux des ombrières est-ce qu'elles sont en bois en étal est-ce qu'il existe les deux il existe de tout selon le design que vous souhaitez on peut avoir des choses qui soient en métal qui soient en béton qui soient en bois le design même peut être travaillé avec des exigences j'entendais tout à l'heure une question sur le côté si on est dans une zone patrimoniale on peut faire du bel ouvrage avec de la belle ombrière on peut avoir une exigence par exemple du bois local on ne voit pas parce que c'est dans les exigences de l'urbanisme de l'architecte et des fournisseurs d'ombrières on n'est pas obligé de faire de l'ombrière industrielle à ce qui est on va peut-être être esthétique enfin être acceptable sur une zone commerciale mais qui ne serait pas en bord en centre-ville communale donc effectivement on avait abordé donc la question d'intégration paysagère je pense que c'est lié et puis il y aura aussi je pense la question du prix de la matière ça peut impacter les décisions donc voilà tout est une question de projet d'acceptabilité aussi de 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 l'esthétique monsieur Salès j'ai vu que vous avez répondu à une question qui pourrait être intéressante à l'oral pour ceux qui n'ont pas suivi le il y avait une question donc sur préciser la distinction entre le responsable d'utilisateur et la personne morale organisatrice alors oui exactement donc la personne morale organisatrice c'est quelque chose qui est obligatoire et qui est exclusivement lié en fait à l'autoconsommation collective donc si on veut faire une opération d'autoconsommation collective on a l'obligation donc de créer une personne morale organisatrice ou dans certains cas en fait on peut utiliser une structure qui est déjà existante mais qui regroupe l'ensemble des consommateurs et des producteurs en son sein ça c'est pour la personne morale organisatrice pour la question donc de la responsabilité d'équilibre et bien en fait à partir du moment où on injecte de l'électricité sur le réseau public de distribution on a l'obligation d'avoir un responsable d'équilibre c'est une obligation donc qui est légale et qui est liée en fait à la question du système électrique qui doit être en permanence à l'équilibre entre la consommation et la production et un des outils qui est utilisé pour atteindre cet équilibre c'est cet outil de responsable d'équilibre donc quand on est producteur on va avoir trois configurations potentielles si on est donc dans le cadre de l'arrêté tarifaire et qu'on vend son électricité à EDF-OA ça marche aussi pour les appels d'offres le responsable d'équilibre va être EDF-OA si on cède à titre gratuit son électricité au gestion de réseau chose qui n'est possible que pour les installations de moins de 3 kilowatts et bien c'est le gestion de réseau qui joue le rôle de responsable d'équilibre et puis la troisième possibilité qui va être le cas pour tous ceux qui veulent bénéficier de subventions de la région et donc pas utiliser le S21 et bien il faut trouver un acheteur des surplus et en général cet acheteur de surplus va aussi jouer le rôle de responsable d'équilibre donc voilà pour cette distinction entre les deux je ne sais pas si Richard voulait prendre la parole oui je voulais juste rajouter quelque chose sur l'autoconsommation collective aujourd'hui on voit elle se développe elle est particulièrement adaptée à toutes les zones d'activité aujourd'hui on a des entreprises qui souffrent de leur prix de leur fonction d'électricité et solariser leur parking et partager l'électricité au niveau local c'est faire oeuvre de résilience économique on peut l'imaginer après dans d'autres zones également de l'habitat etc c'est quelque chose qui est vraiment pertinent à regarder on peut aller jusqu'à 3 mégawatts au niveau des boucles locales d'électricité donc c'est peut-être des choses que peuvent porter des territoires des scènes et que portent également certains de nos membres à regarder et qui permet de commencer à passer les co-mobilités parce que dans ces entreprises où on aura des envies on va commencer à mettre quelques bornes de recharge et ça incitera les collaborateurs à venir avec leur véhicule et pouvoir se recharger donc on a un cercle de feu qui se met en route et c'est quelque chose qu'il y a à regarder et dernier point on a parlé tous de grands parkings etc plus de 500 mètres carrés mais on stationne également des voitures dans un certain nombre de zones très millionnaires devant son pavillon on peut mettre une petite carpotte solaire c'est lui de toucher à la toiture dans un premier temps et il y a plein de choses à toutes les échelles on va dire c'est un mètre carré à plusieurs milliers de mètres carrés au niveau des raisons prières tout est possible et avec les bornes de recharge adéquates et du pilotage au maximum merci juste une dernière question peut-être du coup qui découle par rapport à la personne morale organisatrice il y avait la question de l'obligation faut-il obligatoirement une PMO ou comme Enedis par défaut c'est-à-dire le flux de soutirage en injection donc effectivement c'est obligatoire vous pouvez nous expliquer alors par défaut il y en a toujours une puisque c'est elle qui va donc gérer cette convention avec Enedis donc la convention d'autoconsommation collective donc la PMO elle peut avoir plusieurs rôles donc c'est déjà le rôle en fait de lier les membres qui sont consommateurs et producteurs elle peut aussi dans certains cas avoir le rôle de gestion de la clé de répartition entre consommateurs et producteurs chose que nous on a tendance à déconseiller parce qu'en général ça ajoute une forte complexité alors en fait il y a trois types de clés de répartition la clé par défaut qui se fait donc au pro-rata de la consommation plus vous consommez plus les participants consommateurs consomment plus ils perçoivent donc de l'électricité photovoltaïque par exemple la deuxième clé c'est la clé statique donc en amont en fait on va définir donc une certaine répartition pour chaque consommateur et puis la troisième clé donc ces deux clés elles sont gérées par le gestion de réseau donc ça va être souvent Enedis et puis la troisième clé c'est la clé dynamique dans laquelle c'est la PMO qui va faire la répartition suivant donc les données que Enedis ou le gestion de réseau local va lui envoyer mais il y a quand même une contrainte c'est qu'il faut être en capacité de traiter la donnée et donc de faire un retour au gestion de réseau en l'espace alors je n'ai plus exactement le nombre de jours mais il faut que ce soit 4 ou 5 jours pour envoyer la donnée donc en fait pour cette clé dynamique on est obligé de passer par donc un logiciel ça c'est quasiment obligatoire parce que si on passe par des tableurs Excel c'est beaucoup trop compliqué dans les délais qui sont nécessaires donc il faut faire appel à un prestataire si on passe par la clé dynamique donc ça ajoute une certaine complexité voilà pour le rôle de la PMO on a quand même pour finir et puis je crois que Richard Véant va reprendre la parole un dernier point sur la PMO donc il y a une obligation légale que cette PMO contienne tous les consommateurs et producteurs de l'opération pour autant on a pu constater sur le terrain que pas mal de personnes ne faisaient pas ça parce que ça ajoutait une complexité ils n'avaient pas forcément envie de créer une structure ad hoc donc si pour vous c'est trop complexe de suivre ça le cas de créer une PMO qui respecte à 100% la réglementation nous ce qu'on a pu voir sur le terrain c'est que plusieurs personnes ne la respectaient pas à 100% et nous ce qu'on a demandé dans le cadre du projet de loi Banner c'est que la PMO ne soit pas obligatoirement ne rassemble pas obligatoirement l'ensemble des participants justement pour simplifier certains cas notamment je pense à un cas et puis je finis sur ça qui est celui d'une commune qui veut jouer le rôle de PMO pour vendre ou céder à titre gratuit son électricité à des particuliers qui habitent sur son territoire et bien ça c'est pas possible aujourd'hui sans créer une association qui lie à la fois les particuliers et la commune donc nous on a pu constater sur le terrain certaines communes qui jouaient le rôle de PMO sans créer une structure ad hoc pour les particuliers par exemple voilà j'ai été un peu long désolé Juste pour ajouter qu'on a dans le moment qu'on développait des services on parlait de logiciels mais aujourd'hui il y a eu un peu de l'ingénierie pour faciliter l'autoconsommation collective à la fois dans l'analyse des courbes de charge et après des répartitions dynamiques donc il y a des nouveaux outils qui ont été créés avec l'apprentissage de ce marché qui permet aujourd'hui de faciliter le développement et la gestion des opérations d'autoconsommation collective sans avoir besoin de réinventer la roue et la poule On va prendre une dernière question qui est un peu plus technique je ne sais pas si vous aurez forcément une réponse à apporter mais c'est lié à la désimperméabilisation des surfaces métonnées est-ce qu'aujourd'hui il y a des techniques des ombrières qui permettent de combiner la désimperméabilisation et la production solaire ? Oui, c'est ce dont je parlais avec la gestion des eaux de pluie sur la farcelle on désimperméabilise et on met en place un système de drainage avec ou sans stockage intermédiaire qui va permettre de réenvoyer dans le sol les eaux usées et en même temps on rève le boudron Alors on va devoir s'arrêter là pour les questions mais M. Lagnan il y en a encore dans le question-réponse vous pouvez y apporter des éclairages sinon on le fera dans la restitution et puis je vous remercie tous les deux pour votre intervention nous allons passer à la suite de cette conférence donc je vais laisser la parole à Valentin Walter d'Energie Partagée qui va revenir sur la dimension projet citoyen qui est compatible avec des projets en installation en ombrière et donc Énergie Partagée a réalisé dans ce cadre-là notamment un guide méthodologique Valentin je te laisse la parole merci beaucoup Bonjour est-ce que tout le monde m'entend correctement ? Oui très bien Super et du coup en termes de partage d'écran Nargis est-ce que c'est toi qui dispose de mes slides ? Je vais partager tes slides Super ok merci beaucoup du coup j'en profite pour remercier la REC et la région Île-de-France pour l'organisation de ce genre d'événements on a vu dans toutes les interventions précédentes l'importance de développer des énergies renouvelables donc ça donne à tout le monde et en fonction de son profil de ce type de projet voilà des clés pour réaliser des projets d'énergie renouvelable sur son territoire du coup super les slides arrivent voilà du coup l'objet de ma présentation c'est développons des ombrières citoyennes en Ile-de-France donc je vais commencer par vous expliquer ce que c'est des ombrières citoyennes et le fonctionnement de la structure énergie partagée pour que vous puissiez bien comprendre dans quel cadre nos outils ont été développés Nargis si tu veux bien passer à la slide suivante du coup dans un premier temps énergie partagée qu'est-ce que c'est énergie partagée a été créée en 2010 pour l'impulsion de plusieurs dynamiques et notamment citoyennes c'était des dynamiques citoyennes qui montraient la volonté de se réapproprier les énergies renouvelables et notamment de contribuer au développement de projets face à ce constat il a été constaté que les personnes qui voulaient se réapproprier ça c'était des citoyens qui n'avaient pas forcément de compétences ou de connaissances du milieu et du coup il fallait les accompagner de deux façons principales d'une façon directe en montée en compétence en suivi de projet en accompagnement à l'élaboration de projets concrets et d'autre part en finançant leurs projets et du coup c'est les deux tableaux les deux branches que vous voyez qui ont été créées la orange sur la partie association et la bleue sur la partie investissement donc ces deux branches du mouvement énergie partagée répondent à une charte qui a été créée à ce moment là et voilà du coup ça reprend l'idée de promouvoir et d'accompagner les projets citoyens de production d'énergie renouvelable donc pour parler d'investissement rapidement j'y reviendrai pas ensuite mais du coup c'est un fonds d'investissement dans lesquels tous les citoyens peuvent placer leur épargne ils peuvent acheter des parts énergie partagée investissement qui seront ensuite réinvesties à l'échelle nationale dans des projets d'énergie renouvelable citoyen et ça c'est géré par un conseil de surveillance qui comprend énergie partagée coopérative la structure qui gère ce fonds d'investissement et des actionnaires commanditaires je le mentionne maintenant parce que tout à la fin de ma présentation je parlerai d'un autre outil d'investissement spécifique à l'Ile-de-France qui s'appelle Ténérife voilà c'est juste pour que vous puissiez faire le parallèle j'y reviendrai tout à la fin de ma présentation et du coup de l'autre côté c'est la partie que je représente moi qui est la partie associative qui regroupe des adhérents porteurs et accompagnateurs de projets donc des collectivités des associations des sociétés que l'association accompagne dans ses projets et dont elle promeut l'action donc voilà ça c'est tout un métier et du coup que vous soyez des citoyens ou des collectivités ou même des sociétés énergie partagée peut vous accompagner dans le développement de ses projets du coup pour la slide suivante la question suivante qui se pose c'est mais finalement un projet citoyen c'est quoi comment on définit un projet citoyen comparé à un autre projet alors énergie partagée dans sa charte initiale avait déjà posé quelques idées de ce qui à son sens donnait un peu les lignes pour définir la citoyenneté d'un projet et ça ça a été mis en forme par l'intermédiaire d'un label qui est reconnu par l'ADEME et qui a été comment dire officialisé l'année dernière qui est délivré à un projet qui répond à un ensemble de critères qui a été déterminé par énergie partagée et ses partenaires et si le projet ne répond pas à ces critères alors il ne dispose pas du label en revanche si c'est le cas on lui décerne ce label donc sans rentrer dans le détail il y a 5 catégories d'éléments auxquels énergie partagée porte une attention particulière pour décerner ce label c'est l'intérêt territorial la gouvernance partagée la dynamique locale l'écologie et l'investissement public et citoyen donc ces 5 piliers fondent l'importance des projets citoyens c'est à dire qu'on veut développer des projets d'énergie renouvelable mais on veut qu'ils aient un vrai intérêt territorial fort sur tous ces aspects là donc voilà par rapport à la libélisation qu'est-ce que c'est un projet citoyen donc sur la slide suivante je vais vous parler maintenant de où on en est actuellement dans cette dynamique de développement de projets en France c'est un modèle éprouvé puisqu'on compte aujourd'hui 290 de ces projets dans 5 filières le photovoltaïque l'éolien l'hydroélectricité le bois énergie et la méthanisation donc ce sont des projets qui sont accompagnés par la structure énergie partagée association et en Ile-de-France il y a un réseau qui est dédié à la région Ile-de-France que je représente et dans lequel on compte 28 projets dont 18 labellisés alors la différence entre les projets qui sont labellisés et ceux qui ne le sont pas c'est que tout simplement les projets qui sont en cours ne peuvent pas être labellisés puisqu'en fait les critères se portent vraiment sur un projet concret une structure peut développer un projet qui sera citoyen et le suivant ne le sera pas parce que certains critères ne sont pas respectés donc actuellement on a en Ile-de-France 2 mégawatts crêtes de projets qui sont en fonctionnement qui produisent de l'énergie et 25 mégawatts crêtes en développement sur les années à venir et parmi nos partenaires la région Ile-de-France avec qui on échange beaucoup sur le développement de ces projets donc dans l'accompagnement de ces différents projets je vous ai maintenant posé le tableau de qu'est-ce que l'énergie citoyenne et comment l'énergie partagée peut vous accompagner pour développer vos projets il y a un certain nombre d'outils donc sur la slide suivante il y a une liste d'outils de publications de chartes qui ont été rédigées par les acteurs du réseau d'énergie partagée notamment des chartes sur qu'est-ce que c'est l'hydroélectricité citoyenne plus précisément des chartes sur le co-développement et notamment un outil qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui sur les ombrières donc c'est un outil qui a été rédigé en 2019 fin 2019 et qui fait l'objet de détails méthodologiques et pédagogiques pour vous accompagner dans le développement d'un projet d'ombrières donc à la slide suivante vous avez un extrait de la première page sur laquelle je pourrais revenir un peu plus en détail s'il y a des questions ou s'il y a un peu plus de temps mais je pense que ce ne sera pas forcément l'objet d'aujourd'hui mais du coup il y a par exemple sur la gauche le déroulé de toutes les étapes d'un projet d'ombrières tous les éléments qu'il faut regarder et tous les éléments qui qualifieraient un projet s'ils n'étaient pas atteints et du coup c'est comme ça que par la méthode du siphon on arrive à obtenir le projet qui a à la fois une réalité économique technique juridique mais aussi un vrai sens pour le territoire et voilà donc ça c'est le schéma général mais en fait il y a un guide de 50 pages qui détaille chacune de ces étapes-là sur comment répondre aux questions qui se posent quand on fait de la prospection quand on fait de l'opportunité etc. et tout ça c'est bien accompagné sur un espace qu'on dédie à nos adhérents chez Énergie Partagée donc voilà les collectifs citoyens les collectivités et les entreprises peuvent y adhérer ce ne sont pas des personnes physiques qui y adhèrent mais des personnes morales et du coup qui détiennent tout un tas de ressources comme par exemple là je vous ai mis un extrait du webinaire enfin une vignette du webinaire qui a été réalisée donc c'est une vidéo qui est accessible à tous nos adhérents qui peuvent revisionner le détail de cette explication et je vous ai également mis un détail de la publication de 50 pages par exemple là c'est le chapitre les différentes technologies d'ombrières ou comment faire son choix quelles sont les ombrières voilà vraiment concrètement comment on développe son projet d'énergie renouvelable voilà la typologie d'outils si vous adhérez à Énergie Partagée et si vous êtes par exemple une collectivité et que vous souhaitez développer les énergies photovoltaïques ombrières sur votre territoire vous pouvez vous rapprocher de nous et on sera à même de vous guider sur à la fois les ressources mais aussi les contacts sur votre territoire parce qu'il y a des acteurs qui sont identifiés et notamment des collectifs citoyens partout sur le territoire d'Île-de-France qui se sont comment dire en charge se chargent eux-mêmes de développer des projets photovoltaïques et notamment de l'ombrières voilà sur la dernière slide qui est la suivante je voulais vous présenter un projet concret que Philippe Mourest va prendre le temps de détailler mais voilà c'est un des projets qui a été accompagné qui est labellisé par Énergie Partagée donc qui répond positivement à tous les critères des catégories que je vous ai présentées précédemment c'est un projet qui est financé par le fonds Énergie Partagée mais en fait avec la particularité comme je vous le disais d'être géré par cet acteur spécifique à l'Île-de-France qui est Ténérif donc vous voyez le logo en bas et du coup ce projet il a la particularité d'allier plusieurs acteurs du monde du photovoltaïque et en l'occurrence de SEM et Ténérif donc la SEM CIPENR et le SEDESM Énergie qui main dans la main ont défini les caractéristiques et la gouvernance du projet d'ombrière la solaire francilienne donc c'est un projet dont je vais laisser Philippe vous parler beaucoup plus en détail mais je souhaitais mettre l'accent sur le fait qu'il existe aujourd'hui un projet d'ombrière photovoltaïque citoyen en Ile-de-France et demain certainement beaucoup d'autres la dernière slide vous avez mes contacts ainsi que ceux de mon collègue et vous pouvez nous contacter par mail et par téléphone pour avoir de plus amples informations sur le réseau énergie partagée ses adhérents et les ressources dont vous pouvez bénéficier pour développer vos projets d'énergie renouvelable voilà merci beaucoup j'arrête je partage et merci aussi pour ta réactivité dans le chat j'ai vu que tu avais permis de répondre à beaucoup de questions des participants donc n'hésitez pas à vous tourner effectivement vers des structures comme énergie comme énergie partagée qui sont facilitatrices surtout dans le cadre de projets dans lesquels vous envisagez d'impliquer les citoyens on va passer donc vu le temps à la présentation suivante donc avec monsieur un brecht et on répondra aux questions dans un dernier temps à la fin de la conférence s'il nous reste quelques minutes donc monsieur un brecht qui est donc vous êtes de la SEM du CITESM et donc aujourd'hui vous allez nous parler du projet du projet solaire francilienne que Valentin Walter nous a introduit brièvement très bien votre micro fonctionne le partage d'écran fonctionne également je vous laisse la parole merci beaucoup vous voyez la paquette oui on la voit merci très bien je vais rebondir sur mon collègue Valentin la SEM Energies a été créée pour accompagner les collectivités on a créé la solaire francilienne en 2021 si j'ai une bonne mémoire pour accompagner les collectivités dans les projets d'ombrières de parking et de toiture donc notre but c'est d'accompagner les collectivités sur le projet de la phase étude jusqu'à la mise en service et d'exploitation et aujourd'hui nous avons plusieurs projets qui sont sortis dont la première installation sur toiture qui va être connectée au réseau ce mois-ci 250 kg sur une toiture en revente totale et les trois premières ombrières vont sortir en début d'année au premier trimestre 2023 on va installer ces ombrières sur trois parkings existants là aussi toujours en revente totale on n'a pas travaillé sur l'autoconsommation parce que les projets n'étaient pas assez rentables mais sachez qu'aujourd'hui une demande sur deux que ce soit en toiture ou en ombrières c'est pour l'autoconsommation collective donc on est aujourd'hui en pas mal de projets qui vont sortir en 2023 avec nos différents partenaires parce que dans le capital nous avons aussi le site ENR qui nous accompagne aussi sur ces projets bien sûr énergie partagée et bien sûr la région Île-de-France dans le cadre des subventions si on peut obtenir des subventions c'est important pour les collectivités qui nous écoutent c'est que si elles le souhaitent on peut les accompagner sur les projets de A à Z après il y a deux choix deux solutions ou deux options soit effectivement on signe une COT un bail une formation d'occupation temporaire et on verse un loyer à la collectivité pour un créer une société de projet si c'est des grandes installations notamment sur des grandes communes où là la commune intègre la société de projet et elle est payée sur les dividendes que dégage la société de projet grâce à la revente de l'électricité qui peut être vendue soit à des acteurs à EDF options d'achat soit à des acteurs locaux collectivités ou acteurs privés sous forme de gré à gré PPA donc il y a des projets qui sont de plus en plus intéressants financièrement et là on accompagne les collectivités en choisissant la meilleure formule donc j'essaye d'être très simple très succinct mais bon Valentin a déjà pas mal expliqué sur ce que nous apportons à travers la société françaisienne si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous contacter vous avez toujours nos coordonnées sur la plaquette ou à travers la REC et on nous coordonne pour pouvoir répondre à votre demande ce qui est le plus important en ce type de projet c'est sélectionner le foncier le foncier et là c'est notre première vocation de voir avec les collectivités qu'elles sont le foncier qu'on pourrait optimiser notamment sur les projets de panneaux photobothaïques bien sûr on travaille aussi sur d'autres énergies mais 90% des projets c'est lié aux panneaux photobothaïques donc voilà j'essaye d'être très court très simple parce que je vois que le nombre de participants diminue aussi au fil du temps donc si vous avez des questions vous pouvez poser ou sinon je vous répondrai si vous me contactez directement je peux vous répondre ou venir sur la commune ou la collectivité voir quels sont le potentiel que vous avez au niveau parking toiture et voir pourquoi pas au sol voilà je vous remercie pour cette attention merci beaucoup monsieur Ambrecht donc Ambrecht j'ai partagé votre présentation s'il vous plaît vous la voyez toujours oui on la voit toujours effectivement voilà si je mets les ombrières voilà un peu ce qu'on fait il va sortir là prochainement sachez qu'on peut intégrer tout ce qui est réseau au niveau des ombrières c'est-à-dire prévoir le câblage pour pouvoir mettre par la suite des bornes de recharge de véhicules électriques ça c'est au choix de la commune mais on intègre dans les projets tout le réseau nous pouvons aussi à la demande vous avez vu on peut aussi équiper certains parkings d'éclairage éclairage LED notamment on prévoit aussi tout ce qui est des centres d'eau fluvial on prévoit vraiment tout ce que l'ombrière a besoin pour être la plus performante possible les baux qu'on signe en général c'est sur 30 ans c'est dans le cas d'une COT ou d'un bail et sinon si c'est la société de projet on est en partenariat au moins sur 20 à 30 ans et à la sortie de ce partenariat la centrale appartient à la collectivité quand on démantèle la centrale au choix de la commune mais en général les panneaux produisent encore au bout de 30 ans soit vous continuez la commune ou la collectivité garde cette centrale et profite de la production d'électricité à ce moment là sachant que tous les projets qu'on fait les communes n'ont pas à investir aucun euro dans les projets on les accompagne effectivement pour qu'elles aient au minimum 0 euro à investir si ce n'est dans le cadre d'une société de projet un SPV dans ce cas là on crée un capital de 1000 euros puis on prend une participation qui peut être de 10, 20, 30% selon les communes pour pouvoir participer au projet mais elles n'ont pas à investir quoi que ce soit dans les projets à ce jour et justement du coup on voit que vous intervenez vraiment des démarches administratives jusqu'au démantèlement parce qu'on se rend compte que les collectivités qu'on rencontre soit n'ont pas le temps soit n'ont pas le personnel qualifié ou expérimenté donc on met tout en place avec les collectivités pour essayer d'optimiser chaque projet ENR sur leur secteur sachant que dans chaque territoire les besoins sont différents parce qu'on est aussi sur des projets je ne cache pas éolien voire des projets hydro pour certaines collectivités communes ça c'est aussi intéressant parce qu'on ne fait pas que du photo-autaïque mais effectivement on les accompagne de A à Z dans toutes les démarches administratives dans toutes les aides ou subventions si on peut les obtenir et bien sûr dans le choix des installateurs avec qui on travaille pour essayer d'obtenir le meilleur on va dire rapport qualité-prix et notamment dans le choix du matériel qui aujourd'hui est une clé pour ce type d'installation parce qu'on se rend compte qu'avec l'expérience du terrain le choix de l'installateur mais aussi du matériel est très important sur la durée notamment si on s'engage sur 20 ou 30 ans le choix du matériel panneau ondulaire etc. est très important parce que vous avez différents types de panneaux donc il faut être aussi prudent là-dessus le matériel évolue mais évolue dans le bon sens donc on essaie de choisir le meilleur matériel possible et comme vous le dites c'est un projet qui ne concerne pas que les ombrières c'est aussi dans le cadre non c'est des toitures parce qu'on a beaucoup de toitures dans les communes la majorité c'est des toitures pour les collectivités ou les communes à nous proposer il y a des parkings mais là il faut le parking c'est intéressant s'il est bien sûr bien orienté mais on a plus de toitures on l'a vu dans votre logiciel de simulation on voit qu'il y a beaucoup plus de toitures que de parking on avait déjà recensé pas mal de potentialité et après tout ce qui reste c'est les on va dire les friches industrielles les anciennes déchetteries ou les délaissées d'autoroutes ou autres où là effectivement on vient installer des centrales au sol et là aussi on peut aussi travailler sur deux modèles soit en revente totale soit en autoconsommation mais aujourd'hui on n'est pas parti que sur un seul modèle et c'est important en fait d'autoconsommation mais individuelle ça veut dire qu'on prend une collectivité ou une commune et on intègre tous leurs bâtiments pour essayer d'autoconsommer au maximum le produit de la centrale prochainement on va essayer de travailler avec des projets et des communes ou des collectivités en autoconsommation collective en intégrant une commune avec d'autres communes ou un industriel avec une commune ou une collectivité avec des acteurs privés mais comme l'a expliqué mes précédents intervenants le montage financier et juridique n'est pas si simple que ça mais on a déjà des projets pilotes en cours qui devraient sortir courant 2023 donc ces projets permettront aux autres collectivités en tirer des fruits et de l'expérience le retour d'expérience mais sachant sachez qu'on a bien avancé sur pas mal de projets à ce niveau là bien sûr on attendait aussi les nouveaux décrets pour faciliter les démarches administratives et aussi les tarifs qui ont dans les derniers décrets été modifiés mais qui sont aussi intéressants pour certains projets donc aujourd'hui on est la plupart des projets ont des tailles à peu près entre 100 150 kg jusqu'à 1 méga pour toiture et embryère et pour répondre à un point de trapportement technique la plupart des embryères sont aujourd'hui en structure métallique parce que pour des contraintes techniques etc c'est le matériel aujourd'hui qui est le plus facile à installer ou à poser je ne dis pas qu'on ne fait pas de structure bois ou béton mais ça a d'autres contraintes techniques et beaucoup plus problématiques dans l'exploitation donc le but effectivement c'est d'accompagner toutes les collectivités dans leurs projets de A à Z aussi bien au niveau administratif que technique que dans l'installation et l'exploitation bien sûr c'est aussi la SDEM Énergie qui s'occupe de l'exploitation des centrales donc les communes n'ont aucun suivi mais n'ont pas à s'occuper de tout cet aspect là et juste pour préciser par rapport aux communes vous avez un périmètre d'intervention au niveau de l'Île-de-France alors justement l'Île-de-France au départ on avait classé Némar mais comme on a nos partenaires dans le capital PNR et énergie partagée voire même d'autres SEM on a des projets maintenant sur l'ensemble de la région Île-de-France parce que si vous avez des fois des com-com qui ne sont pas sur le département une collectivité sur la Sénémarne qui sont sur d'autres départements comme Grand Paris Sud par exemple avec qui nous sommes en contact ou Epa-Sénard donc on a des projets qui sortent de notre département ce qui est normal parce que les besoins sont les mêmes donc on accompagne les collectivités aussi bien dans les autres départements de la région parisienne c'est pour ça qu'on a mutualisé un peu nos activités avec nos partenaires CIPENR et énergie partagée pour justement répondre à la demande au niveau de la région Île-de-France et c'est aussi une volonté de la région Île-de-France qu'on accompagne les collectivités à ce niveau-là donc on essaye d'être d'aller dans d'autres départements Mais c'est déjà le cas on a déjà des projets dans d'autres départements en cours de finalisation Et donc effectivement pour répondre aux questions dans le chat vous pourrez retrouver les coordonnées de la SEM du CEDESM dans notre institution et puis cette plaquette sera également disponible dans la restitution qui sera faite de l'événement Donc voilà N'hésitez pas s'il y a quelques dernières questions Sinon je vais donc clôturer la conférence Merci Monsieur Embrecht d'avoir fait cette intervention Je me permets juste très rapidement de revenir sur quelques messages clés qu'on a eu aujourd'hui Donc effectivement pour le rappeler comme l'a dit Monsieur Verling où il y a un plan solaire à l'échelle régionale qui est mis en place et auquel sont liés des objectifs notamment l'objectif le plus proche c'est celui de 6 gigawatts d'installation photovoltaïque à 2030 et pour ce faire on voit bien qu'on est dans une correspondance avec les ambitions nationales qu'on a des facilitations nationales et européennes face à cette urgence on a également des contraintes qui viennent s'imposer notamment sur les parkings pour essayer d'accélérer le déploiement du photovoltaïque et puis par rapport à toutes liées à cette production qu'on tente d'augmenter on a des modèles qui voient le jour avec notamment le modèle en autoconsommation collective et on a pu comprendre au cours de cette conférence en quoi ça pouvait être très intéressant pour les porteurs de projets d'aller vers ce type de modèle on a des prix de vente de l'électricité qui augmentent avec le contexte actuel et donc une compétitivité de l'autoconsommation qui est non négligeable on a des enjeux tels que la réduction de l'empreinte carbone qui sont des enjeux qui sont partagés à la fois par les collectivités mais aussi par les entreprises donc on a vraiment une forte présence des professionnels qui essaient de aussi de faciliter cette transition énergétique et puis comme on peut le voir on a des projets qui ne sont pas non plus hors sol c'est à dire qu'on va réfléchir les projets dans une globalité on ne va pas l'idée ce n'est pas de développer du photovoltaïque à tout va il faut qu'il y ait une réflexion générale par rapport à l'efficacité énergétique à la sobriété et puis on l'a vu aussi aux enjeux qui sont liés à la zéro artificialisation net donc on est sur des ambitions pour essayer de faire correspondre un peu tous les enjeux climat à cette transition énergétique et puis on l'a vu il y a beaucoup d'acteurs qui sont là pour faciliter la prise en main des projets par les structures publiques par les porteurs de projets que ce soit des citoyens ou des entreprises aussi et donc on vous encourage à vous rapprocher donc il y avait une question dans le chat qui était comment par quelle étape commencer pour développer un projet en ombrière mais je pense qu'effectivement c'est peut-être prendre reconnaissance de toutes les ressources qui existent parce que c'est peut-être chronophage d'essayer de recenser ces outils-là mais ça va vous permettre de gagner du temps et aussi d'avoir les bons interlocuteurs en face et donc on vous encourage à vous rapprocher des structures facilitatrices donc on l'a vu énergie partagée il y a des ALEC aussi des agences locales de l'énergie des syndicats d'énergie qui sont là pour vous aider il y a des fédérations aussi des groupements de professionnels qui existent et donc n'hésitez pas ils ont les ressources nécessaires pour répondre à toutes vos questions et donc n'hésitez pas à revenir aussi vers la REC et à voir également le replay de cet événement qui vous sera mis en ligne dès le 6 décembre prochain donc s'il n'y a pas d'autres interventions de nos partenaires je vais clôturer ici la conférence je vous remercie à tous d'avoir tenu ces trois heures avec nous et puis à bientôt merci 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 merci